On fait ce partenariat avec la licence professionnelle dont vous faites partie, les quelques étudiants. Chaque année, le thème est différent. L'objectif de ce partenariat, c'est de… Il y a des objectifs, évidemment, pour l'IUT de Sergi Pontoise, mais il y en a également pour l'AdaRisque, qui est de rechercher parmi le réseau des gens qui puissent intervenir. Il y en a un plus une partie, une autre personne aussi qui va faire un peu une introduction, qui viennent du réseau. Le réseau, c'est l'association des alumnis en maîtrise des risques. En fait, c'est les diplômés d'une école qui abourge en maîtrise des risques, une école d'ingénieurs, qui était avant l'ENSIB et qui est maintenant l'INSA Centre-Val-de-Loire, une partie de l'INSA Centre-Val-de-Loire. L'idée aussi de ce partenariat, c'est d'apporter quelque chose aussi en termes de risques et opportunités, et pas simplement les risques QHSSE qu'on peut avoir en entreprise, mais avoir un point de vue aussi un petit peu plus global sur ça. Donc, ça apporte, je l'espère, un point de vue un petit peu différent aux étudiants de la licence professionnelle. Voilà pour moi. Merci, Mme Katalon. Donc, voilà. Donc, pour nous, ce partenariat, ça a représenté une vraie opportunité pour ce projet parce que c'est vrai que Mme Katalon a pu nous mettre en relation avec pas mal de personnes, surtout des intervenants sur le thème qu'on souhaitait aborder. Donc, maintenant, je vais vous parler pour dérouler de la conférence. Donc, on a choisi le thème « Transition énergétique d'enjeuner enjeu ». On va avoir une première partie pour voir si cette transition énergétique qu'on va s'apprête à vivre, si elle va vraiment être « green », enfin, plus « green » que ce qu'on connaît actuellement. Ensuite, on va voir s'il est possible de repenser le système de production et de consommation des énergies sans avoir trop de risques, sans rencontrer trop de risques. Et ensuite, on va voir si cette transition pourra s'adapter à notre quotidien en matière de consommation, de production, de la vie de tous les jours, puisqu'on rencontre des énergies, peu importe les choses qu'on fait dans la journée, c'est une partie de notre vie quotidienne. Donc, dans cette conférence, nous avons la chance d'avoir trois intervenants. Le premier, Maxence Cordier, qui est ingénieur dans le secteur des énergies. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, il est ingénieur chimiste, spécialisé en maîtrise en cycle de combustible nucléaire. Voilà, il a un beau parcours à l'international, notamment dans l'ambassade de France, où il a été conseillé nucléaire, c'est une petite bêtise, voilà. Et donc, il écrit régulièrement des articles scientifiques que vous pouvez consulter, notamment, dans sa page de l'Unidine, du conseil de Jeterneuil. Ensuite, nous avons Adrien Bousonville, qui est manager et expert en environnement, sur la qualité de l'air, le climat. Donc, il est expert en maîtrise des risques industriels et environnementaux. Il accompagne 40 territoires sur les enjeux climatiques, environnementaux et énergétiques. Donc, il va nous présenter des choses assez intéressantes. Et enfin, nous avons Laurent Ayet, qui est consultant en risque industriel et en transition, ainsi qu'expert en HSE et RSE. Donc, il a un bon backup en tant que responsable de l'HSE et RSE, donc plusieurs entreprises. Et donc, maintenant, il a montré sa société pour orienter les entreprises dans l'amélioration de leur performance dans différents domaines, dont la QSE et l'environnement. Voilà. Et il a également coordonné un ouvrage, voilà, qui s'appelle Collapsus, dont il va nous parler brièvement et que je vous conseille également de consulter. Donc, le déroulement de cette conférence, maintenant, on va avoir une petite introduction faite par Valentin Roux, qui a gentiment accepté de nous présenter et de nous décrire les énergies assez rapidement pour qu'on puisse poser le contexte de la conférence. Ensuite, nous aurons la première intervention de Maxence Cordier, qui durera entre 20 et 30 minutes. Il sera suivi d'un temps de 15 minutes de questions sur la première intervention. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Adenien-Bouzonville, donc encore une fois, d'une durée de 20 à 30 minutes, suivie de la deuxième phase de questions de 15 minutes, toujours centrée sur la deuxième intervention. Et enfin, nous aurons la troisième intervention de Laurent Allais, suivie de la troisième phase de questions. Donc, pour ces questions, je vais vous présenter une petite vidéo qui est un petit tutoriel, puisqu'on va vous demander pour les questions de suivre un petit principe assez simple. Donc, je vous lance la vidéo. Voilà. Donc, ce que vous voyez sur la vidéo, c'est en fait un screen de ce qui se passe sur Zoom. Donc, en fait, on va vous demander de poser les questions par la barre conversée, donc ce que vous voyez actuellement. Il y a deux méthodes à suivre. Si vous voulez poser votre question de façon anonyme, vous pouvez cliquer directement ici et modifier la personne à qui vous voulez l'envoyer. Il faudra l'envoyer à Alashko Pierre. Donc, ça commence par un H, son pseudo. Et ensuite, il faudra, si vous souhaitez envoyer votre question à tout le monde, vous pouvez laisser Envoi à tout le monde et dans ce cas-là, la question sera publique. Nous, ensuite, on va procéder au tri des questions pour gérer le flux, etc. Être sûr de ne pas poser deux fois la même question. Et au moment du temps des questions, on posera la question à l'intervenant et si on envoie la nécessité, on vous autorisera à allumer vos micros pour poser vous-même ou échanger avec l'intervenant en question. Dans un souci d'éviter les problèmes de son et autres problèmes techniques de ce type, on a coupé les micros de tout le monde. Voilà, donc vous ne pouvez pas les allumer sauf si on vous autorise à les allumer. Et pour nous, ce sera beaucoup plus simple à gérer et ça évitera d'avoir des interférences de quelque type que ce soit. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour et on va pouvoir continuer avec la suite des interventions. Merci. Donc, je suppose que c'est à moi ? Non, ça doit être mon tour. D'abord, c'est monsieur l'interdiction. Pour l'introduction. Alors, juste un petit instant. Normalement, tout le monde doit voir mon ordinateur. Donc, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Donc, simplement une petite introduction sur les différents types d'énergie qui sont aujourd'hui utilisés dans le monde et en France. Donc, simplement pour me présenter rapidement, moi, je travaille à l'ALEC 01, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. C'est une association à vocation départementale, donc à peu près une association comme la nôtre par département et on est là pour répondre aux questions des particuliers, des collectivités, des entreprises sur un peu tous les champs de la transition énergétique via des financements de collectivités locales pour amener des conseils gratuits et indépendants vis-à-vis des professionnels de l'énergie. Donc, aujourd'hui, au niveau mondial, les sources d'énergie principales, c'est sans beaucoup d'étonnement, c'est des sources d'énergie dites fossiles et c'est principalement ce qui pose problème au niveau du changement climatique. Donc, en tout premier, on a le pétrole, notamment lié à l'utilisation pour les véhicules. On a en second, le charbon qui est quasiment plus utilisé en France, mais au niveau mondial qui empoche quand même la deuxième place. Et en troisième, on a le gaz naturel. Donc, ces trois énergies représentent les énergies fossiles. On a également les énergies fissiles qui sont représentées par le nucléaire, qui sont en France une énergie qui est importante, mais au niveau mondial qui représente seulement 5% de la consommation d'énergie. Tandis que les énergies fossiles, elles représentent plus de 80% de l'énergie consommée. Les énergies renouvelables, elles, aujourd'hui, on en consomme, la part dans la consommation mondiale, c'est seulement 14%, avec notamment l'hydroélectricité, le bois énergie, le solaire, qu'il soit photovoltaïque ou thermique, l'énergie éolienne ou l'énergie géothermique. Simplement, je vais faire un petit retour en arrière sur ce slide. Ce qu'on appelle les énergies fossiles et également fissiles, c'est des énergies qui sont avec un stock fini, contrairement aux énergies d'hydro-renouvelable. Pour vous donner un ordre d'idée, ces énergies, elles ont mis à peu près 200 millions d'années à se former. Et nous, on les exploite à une vitesse qui empêche leur renouvellement, d'où le fait qu'elles ne soient pas considérées comme renouvelables. Donc, on a commencé à les exploiter à peu près à la révolution industrielle en 1900. Pour vous donner un ordre d'idée, si on ramène les 200 millions d'années qui ont été nécessaires à la formation de ces énergies fossiles à l'échelle d'une semaine, nous, en tant qu'humains, on commence à exploiter les énergies fossiles le dimanche soir, une seconde avant minuit. À minuit, plus rien. Simplement pour vous donner un ordre d'idée de la vitesse à laquelle on consomme ces énergies. Pour le pétrole et le gaz, on est en fonction des études sur des ressources qui varient à une exploitation comme on l'a aujourd'hui entre 50 et 100 ans. Pour le charbon, un petit peu plus long parce qu'on a notamment réduit la consommation, mais on est sur une centaine d'années également. Au niveau français, pour resserrer un petit peu la vision sur notre pays, au niveau électrique, on a donc principalement du nucléaire. Aujourd'hui, quasiment les trois quarts de notre électricité sont produites par le nucléaire avec une part d'énergie renouvelable qui varie en fonction des années, mais qui s'approche du quart de notre consommation. Une vingtaine de pourcents en tout cas. Et une part liée au central thermique, donc gaz et pétrole principalement. On a difficilement au niveau français et même au niveau mondial des données sur la consommation globale parce que c'est difficile d'avoir les données précises sur l'utilisation autre qu'électrique parce qu'on sait ce qui est produit. Donc en termes thermiques, on n'a pas forcément de données qui permettent d'avoir le mix énergétique global précis au niveau français. Mais pour atteindre les objectifs qui sont fixés au niveau national en 2030, donc en 2030, c'est 32% d'énergie renouvelable dans le mix français. On a des gros efforts à faire et qui ne sont pas les mêmes en fonction des filières sur les objectifs qui sont fixés. Au niveau du bois énergie, c'est une énergie qu'on utilise déjà plutôt bien. On a certes à s'améliorer encore là-dessus, mais c'est seulement x2 qu'il faut faire. Pour vous donner une idée, éolien, solaire, photovoltaïque, c'est quasiment x10 qu'il faut réaliser sur chacune de ces énergies si on veut atteindre les objectifs fixés par rapport au mix énergétique de 2030. Il n'y a pas d'augmentation au niveau de l'hydroélectricité, tout simplement parce qu'en France, ça a été une des énergies qui s'est développée en premier et qui, du coup, n'est pas… On a déjà exploité quasiment tout le potentiel. Il faut… On peut seulement développer encore aujourd'hui de la micro-hydroélectricité et donc sans développer beaucoup, finalement, la part de production qu'on peut avoir. Je tiens juste à préciser, mais je crois que ce sera précisé par d'autres intervenants, pour atteindre les 32 % d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, il y a aussi besoin de diminuer les consommations parce que si on continue aujourd'hui à avoir des consommations comme on est aujourd'hui, on n'atteindra jamais les objectifs de 32 % de l'énergie renouvelable en 2030. Au niveau des coûts de production d'électricité, selon les différentes filières, on avait des estimations qui avaient été faites. C'est des graphiques qui datent un petit peu. Pour le nucléaire, la Cour des comptes avait fait des estimations et pour le reste, c'était le syndicat des énergies renouvelables. Donc, on a un coût du nucléaire aujourd'hui en France qui augmente, lié notamment au plan de grand carénage et au fait qu'on renforce la sécurité. On a aussi à intégrer des choses qui étaient forcément intégrées au tout départ quand le coût du nucléaire était réfléchi, notamment au niveau du démantèlement des centrales. Et par contre, au niveau des énergies renouvelables, on a des coûts qui descendent parce que les filières étaient aidées au départ par le gouvernement. Et donc aujourd'hui, en 2020, on arrive sur l'éolien de grande puissance à des tarifs sur les appels à projets et à 63 euros du mégawatt-heure quand le nucléaire, on est déjà entre 2015 et 2020 dans ces eaux-là. Et le photovoltaïque sur les grandes puissances au sol, on est aussi à 62 euros du mégawatt-heure et sinon sur le bâtiment, on est plutôt à 83 euros, mais on est en tout cas sur des prévisions qui étaient plutôt pessimistes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et dernier slide, au niveau du coût de l'énergie en France qui est payé par le particulier, donc on n'est pas du tout sur ces ordres d'idées-là à 6 euros ou 7 euros du mégawatt-heure, tout simplement parce qu'on a aussi les coûts du réseau électrique français qui font qu'on a des coûts qui sont bien plus importants sur l'électricité. On est plutôt aujourd'hui pour un particulier moyen à 15 ou 16 centimes d'euros du kilowatt-heure. et le bois coûte encore aujourd'hui assez peu cher. Les pompes à chaleur, via le rendement qu'elles ont, permettent de diminuer le coût de l'électricité. On a le gaz et le fuel qui sont principalement le fuel assez volatil et qui peuvent passer de 8 centimes d'euros du kilowatt-heure à plus de 10 centimes d'euros en deux mois. Et puis voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. On vous remercie. On va pouvoir passer à M. Cordier qui va nous parler des énergies nucléaires. Oui, j'avais désactivé mon micro. Merci. Alors, je ne sais pas, vous ne voyez pas mon écran. Si. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, on m'a demandé de parler d'énergie nucléaire. Donc, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Bien entendu, la transition énergétique dépasse très largement l'énergie nucléaire. il va y avoir tout un tas de sujets autour de la sobriété, de l'efficacité des énergies renouvelables. Là, je vais me concentrer sur l'énergie nucléaire vu qu'on a peu de temps, surtout sur quelques idées reçues sur l'énergie nucléaire. C'est ce qu'on va voir. Alors, tout d'abord, quand même, pour planter un peu le décor et recadrer le sujet, l'énergie dans le monde, ce sont essentiellement des combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. de l'énergie sous forme chimique dans des molécules organiques qui sont formées comme ça a été dit sur plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d'années. Et les énergies bas carbone, donc renouvelables et nucléaires, ne représentent pas grand-chose finalement. Dans le bouquet énergétique primaire mondial, le nucléaire, c'est entre 4 et 5 %. L'hydroélectricité, c'est entre 5 et 6 %. Et l'éolien et le solaire, c'est dans l'épaisseur du trait, même si ça augmente significativement. Donc, tout ça pour dire que le sujet est extrêmement compliqué et bien entendu, il va falloir développer toutes les sources d'énergie bas carbone, mais ça ne suffira pas. Il y aura des très gros efforts de sobriété à faire. Et si vous regardez, ce qui augmente le plus encore aujourd'hui, ce sont les combustibles fossiles, notamment le charbon depuis 2000 avec le boom de l'économie chinoise et le gaz naturel ces dernières années. Alors, pourquoi faire une transition énergétique ? On a tendance à perdre de vue souvent les objectifs en se focalisant sur les moyens. Il y a deux grands enjeux. Le premier, tout le monde en a plus ou moins conscience, c'est le changement climatique qui est lié à l'émission de gaz à effet de serre, donc essentiellement le CO2 et le méthane, même s'il y en a d'autres. Et le deuxième, c'est l'épuisement des ressources fossiles parce que, comme ça a été dit, il y a une quantité finie. Et donc, la consommation peut augmenter, mais au bout d'un moment, elle passera par un maximum et elle va décliner. Pour le pétrole, on est probablement au niveau du maximum. Alors, si on regarde la consommation d'énergie finale en France, tout à l'heure, il n'a été fait mention que de l'électricité. Effectivement, le nucléaire, c'est 75 % de l'électricité, sauf que si on regarde l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie sous forme, sous une forme que vous pouvez utiliser directement, donc du carburant que vous achetez à la pompe totale, ce qui va rentrer dans votre chaudière ou ce qui sort de la prise, en fait, vous voyez que l'essentiel de l'énergie consommée en France, ce sont des produits pétroliers raffinés, une quarantaine de pourcents selon les années, 20 % de gaz pour le chauffage notamment et l'industrie. Le gaz, vous allez aussi en avoir une petite partie dans l'électricité. L'électricité, ce n'est que 23 % et donc le nucléaire faisant 70 % à peu près de l'électricité, c'est 18 % de l'énergie finale qu'on consomme. Donc, quand on dit que la France est un pays tout nucléaire, en fait, la France est surtout comme tous les autres pays, un pays tout fossile et la première source d'énergie utilisée en France, comme en Europe, comme dans le monde et comme dans quasiment tous les pays, pour ne pas dire tous les pays, c'est le pétrole. La source d'énergie fossile la plus dense énergétiquement est la plus facile à utiliser. Maintenant, je vais me focaliser un peu sur le nucléaire et on va prendre quelques idées reçues les unes après les autres. Les gens ont souvent peur du nucléaire et des risques liés au nucléaire. Je pense que je n'apprendrai rien des gens qui sont en partie, au moins pour ceux qui sont à l'INSA, à Centre-Val-de-Loire, spécialisés dans la gestion des risques. Les risques ne sont pas des dangers. Et un risque, c'est un danger multiplié par une probabilité d'occurrence. Et en l'occurrence, si vous mesurez le nombre, vous calculez plutôt le nombre de morts par terrawatter rapporté pour chaque source d'énergie en considérant les accidents. Donc, pour le nucléaire, vous allez avoir Tchernobyl, Fukushima et pour les mines de charbon, par exemple, les accidents dans les mines. Vous voyez que les sources d'énergie les plus létales sont les sources d'énergie fossile et charbon et pétrole en tête. Sur ce graphique, ne sont pas pris en compte les morts liées au changement climatique. Donc, ça affecterait encore plus les sources d'énergie fossile, donc charbon, gaz et pétrole. Et vous voyez que les sources d'énergie renouvelables et le nucléaire, en fait, sont finalement très sûres et tuent très peu par terrawatter. Si vous voulez faire le calcul, à peu près, pour avoir un ordre d'idée, en France, on consomme de l'ordre de 450, on produit de l'ordre de 450 terrawatter par an. Donc, si on devait tout produire uniquement avec du charbon, en France, ça ferait un équivalent d'entre 10 et 15 000 morts par an du fait des accidents et de la pollution d'air. Sondage, il y a deux ans, a montré que 60-70 % de la population française, et c'était d'autant plus élevé que la population était jeune, croyait que le nucléaire émettait des gaz à effet de serre. Alors, comme toute source d'énergie, le nucléaire, sur son cycle de vie, émet plus ou moins de gaz à effet de serre. Le nucléaire, en l'occurrence, en émet très peu. Alors, déjà, il n'y a pas de combustion, contrairement à une centrale à combustible fossile, une oxydation d'une molécule organique. Dans le nucléaire, vous fissionnez un atome d'uranium ou de plutonium, donc c'est une réaction nucléaire, ça émet pas de gaz à effet de serre. Vous avez des gaz à effet de serre qui vont être émis au moment de la construction de la centrale, parce que du béton, ça émet du gaz à effet de serre quand vous le coulez, et sur la chaîne d'approvisionnement, notamment en uranium. L'énergie nucléaire est une source d'énergie extrêmement concentrée. Vous avez à peu près autant d'énergie dans une pastille de 7 grammes d'uranium, donc en fait, dans le réacteur nucléaire, vous avez des crayons qui font 4 mètres de l'eau avec des pastilles de 7 grammes d'uranium en pilée dedans, c'est pour ça que je parle de pastilles. Vous avez autant d'énergie là-dedans que dans une tonne de charbon, donc vous avez besoin d'extraire peu de matière, et donc c'est aussi pour ça que l'empreinte carbone sur la chaîne d'approvisionnement est relativement faible, et vous voyez que c'est l'une des sources d'énergie les moins carbonées dont on dispose avec les énergies renouvelables. Une question que j'ai souvent là-dessus, c'est pourquoi est-ce que l'hydroélectricité émet du méthane ? Ça, c'est parce que quand vous faites un lac de retenue, vous avez de la biomasse qui est immergée, la biomasse se décompose en milieu anaerobie et ça dégage du méthane. Après, c'est extrêmement variable selon l'endroit où vous avez votre barrage et la biomasse qui est émergée. Il y a des barrages qui vont émettre énormément de méthane et d'autres qui vont en émettre peu et la moyenne et la valeur médiane est très faible comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Sur le gaz, les rejets de méthane sont probablement sous-estimés et ça dépend fortement aussi du type de gaz que vous utilisez et de la façon dont il a été livré. Typiquement, le gaz de schiste américain entraîne beaucoup plus de fuite de méthane, le méthane étant un puissant gaz à effet de serre et quand vous transportez le gaz par bateau, c'est pareil que vous utilisez beaucoup plus de gaz à effet de serre. Sur l'artificialisation des sols, alors l'érosion de la biodiversité est une thématique complexe et multifactorielle qui dépend de beaucoup de paramètres selon les écosystèmes qu'on étudie et le lieu, mais dans nos pays, dans les pays continentaux, un paramètre important, c'est l'artificialisation des sols, notamment quand vous construisez des roues des villes, etc. C'est intéressant de voir aussi l'emprise au sol, plus qu'empreinte au sol d'ailleurs, l'emprise au sol des différentes sources d'énergie par unité d'énergie. Quelle surface vous avez besoin pour miner les matériaux, pour construire votre panneau solaire, pour extraire l'uranium, pour faire une mine de charbon, etc. Et vous voyez que le nucléaire, encore une fois, du fait que c'est une source d'énergie extrêmement concentrée, a une emprise au sol qui est très faible. Alors, je triche un peu, je ne vous ai pas mis sur ce graphique la biomasse et notamment les biocarburants, sinon vous n'auriez rien vu. Les biocarburants écrasent tout car ils ont besoin d'une emprise au sol extrêmement élevée. Donc ça, c'est aussi un avantage environnemental du nucléaire. Le charbon peut avoir une emprise au sol assez élevée quand vous avez des mines à ciel ouvert, notamment les mines de lignes qui est un charbon brun hydraté de mauvaise qualité qu'on extrait notamment en Allemagne et en Pologne. Et l'hydroélectricité, vous voyez que c'est très variable en fonction des lacs de retenue. Maintenant, sur les déchets, souvent on entend dire que l'un des problèmes du nucléaire, c'est qu'on ne sait pas quoi faire des déchets. Je vais juste enlever ça. Ça, c'est vraiment une idée reçue. L'énergie nucléaire, c'est l'une des seules sources d'énergie pour lesquelles les déchets sont gérés. J'aurais même envie de dire de façon un peu taquine, si on gérait les déchets des combustibles fossiles, il n'y aurait pas de problème de changement climatique et qui représente une menace vitale pour nos populations. Pourquoi on ne gère pas les déchets des combustibles fossiles ? C'est parce qu'il y en a énormément qui sont produits et on ne peut pas en fait. Les cendres du charbon, ça se compte en centaines de millions de tonnes par centrale. Ce sont des volumes énormes. Les gaz à effet de serre, c'est pareil. Ce sont des déchets diffus, dilués et en très grande quantité. Pour le nucléaire, ce n'est pas le cas. Déjà, les déchets sont triés par durée de vie et par activité, ce qui va permettre de les gérer différemment. Ensuite, vous pouvez voir sur le graphique de droite que les déchets de haute activité qui concentrent 95 % de la radioactivité ne représentent que 0,2 % du volume. En l'occurrence, en France, pour à peu près une soixantaine d'années de production nucléaire, vous voyez que les... Et à gauche, vous voyez que tous les déchets ne sont pas produits par l'industrie électronucléaire. Vous en avez aussi pour la recherche, la défense, etc. En l'occurrence, sur les 3 880 mètres cubes de déchets de haute activité présents en France, vous en avez environ 3 300 qui sont liés à l'industrie électronucléaire, donc les centrales d'EDF. C'est un volume inférieur à celui d'une piscine olympique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut gérer les déchets nucléaires. C'est que ce sont des volumes petits qui permettent d'avoir une gestion vraiment poussée. Alors, en France, ce qu'on fait, c'est que les combustibles usagés, on ne va pas les stocker directement comme ça. On les laisse refroidir en piscine et ensuite, on va les retraiter, ce qui va permettre de récupérer 96 % de la matière, l'uranium et le plutonium qui servira à refaire du combustible et on vitrifie ce qu'on appelle les actinines mineures. Donc, vous allez avoir le neptunium, l'américium, le curdium, etc. Donc, des produits radioactifs sur des très longues durées. Et les produits de fission, alors là, vous avez toute la classification périodique du fer, du césium, du cobalt, etc. Donc, ça, ça représente 4 % de la masse des déchets, de la masse des combustibles usés. Ça, on va le vitrifier. L'avantage d'enlever le plutonium, si vous regardez ce graphique-là, c'est que le plutonium, c'est ce qui a la plus grande radiotoxicité de long terme. Si vous voulez stocker vos combustibles usagés directement, vous atteindrez un niveau de radioactivité équivalent à celui du minerai d'uranium que vous avez extrait de la mine au bout de quelques centaines de milliers d'années. C'est le point, je ne sais pas si vous voyez ma souris, que pointe la troisième flèche à droite. En retraitant, comme on le fait en France, donc on enlève le plutonium pour en faire du combustible, on retrouve une radioactivité équivalente à celle du minerai d'uranium qu'on extrait du sol au bout de 10 000 ans. La flèche de gauche, ce serait si on avait des réacteurs à neutrons rapides. Dans ce cas-là, on peut aussi remettre les actinides mineurs dans le circuit. Dans ce cas-là, les collins vitrifiés n'ont plus qu'une durée de vie d'environ 300 ans. 10 000 ans, vous allez me dire ce qu'est la durée de vie d'un collin vitrifié en France. Vous allez me dire que c'est extrêmement élevé. Par exemple, notre calendrier commence il y a 2000 ans. Le verre, c'est la forme sous laquelle on conditionne ces déchets. C'est une matière qui est extrêmement stable chimiquement et dans le temps. Là, je vous ai mis une photo d'un bracelet qui a été retrouvé dans la Marne en France qui a 2500 ans. C'est un bracelet en verre qui n'a pas été gardé dans des conditions idéales, qui n'a pas été conçu non plus spécifiquement. et vous voyez qu'il n'a pas bougé. Le verre, c'est quelque chose d'extrêmement stable. À droite, vous avez une photo d'un... C'est une maquette, ce n'est pas vrai, d'un flux de déchets de haute activité. Là, vous voyez ce qui est en noir à l'intérieur, c'est du verre. On coule du verre comme ça. C'est dans un cylindre en acier inoxydable qu'on va mettre. C'est la photo en bas à droite dans des surconteneurs en acier noir. La photo en bas à gauche, c'est pour les déchets de moyenne activité, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je pourrais dire un mot si ça vous intéresse dans les séances de questions-réponses. Vous avez votre VRK dans de l'acier inoxydable, dans un surconteneur en acier noir. L'acier noir est oxydable, mais l'intérêt, c'est que ça s'oxyde de façon homogène. Vous pouvez savoir combien d'acier vous pouvez perdre en fonction du temps. Vous pouvez faire des modélisations assez robustes avec ça. Ensuite, on prévoit de le mettre à 500 mètres sous terre dans une couche d'argile étanche. C'est le projet CIGEO. Là, vous voyez en haut à droite de cette image, vous voyez une alvéole. Vous aurez des tunnels. Vous partez des alvéoles comme ça et on met on mettra les conteneurs. Des cylindres en verre dans des conteneurs en acier inoxydable, dans des surconteneurs en acier noir à 500 mètres sous terre dans de l'argile inoxydable, dans 10 millions, ils n'auront pas bougé. Ils seront toujours là. Tout est fait pour que ça ne présente aucun risque pour la santé et pour l'environnement. Là, il y a énormément de travaux de recherche qui sont menés là-dessus et les marges prises prises sur ce sujet sont gigantesques. Les déchets sont gérés. On pourrait parler des autres types de déchets. Je me suis concentré sur les déchets d'autres activités parce qu'encore une fois, c'est ce qui concentre 95 % de la radioactivité. Pour les déchets de moyenne activité qui concentrent quasiment le reste, ce sera dans le même site et le conditionnement sera à peu près le même. C'est la photo en bas à gauche. ce sont en gros les tubes dans lesquels vous avez les pastilles de combustible qui une fois retraités sont compactés. Ce métal-là est compacté. Ça fait des galettes que vous mettez pareil dans des cylindres en inox de la même conditionnement. Ça par contre, vous le mettrez dans des surconteneurs en béton et ça ira aussi à CIGEO. C'est la photo que vous avez à droite. Vous voyez une petite photo dans le rectangle 4B. Ensuite, des fois, on entend que le nucléaire est trop lent à construire. Je vous ai mis une photo de l'évolution du parc électrogène français, le parc électrique français depuis les années 70. Vous voyez qu'en gros, on a construit tout le parc nucléaire entre 75 et 90. D'ailleurs, vous voyez à droite l'évolution du PIB en fonction des émissions de CO2. Ce graphique qui se lie, la courbe est tracée dans l'ordre chronologique. Vous commencez en 1960 et vous suivez la courbe jusqu'à atteindre 2014. Vous voyez que les émissions de CO2 ont fortement baissé entre 80 et 90. On va vers la gauche avec un PIB qui continue d'augmenter. Ça, c'est lié au démarrage du parc électronucléaire français qui a permis de réduire fortement la dépendance au fioul et au charbon dans le secteur électrique. Encore une fois, la France reste très dépendante des combustibles fossiles dans d'autres secteurs, notamment dans les transports et dans le chauffage. Vous allez me dire oui, certes, à l'époque, on construisait rapidement, maintenant, ce n'est pas le cas. Voir l'exemple de Flamanville. Oui, Flamanville, il y a eu des déplacements de délai et de budget. Les problèmes d'un industriel ne sont pas forcément les problèmes de la filière. Il n'y a pas que EDF dans le monde. EDF n'avait pas construit de réacteur depuis une vingtaine d'années. Ils ont perdu des compétences. EDF a aussi des torts dans ce projet-là. Ça ne veut pas dire que personne ne sait construire de réacteur. Là, je vous ai mis deux exemples. La centrale de Baraka aux Émirats Arabes Uniques a été construite par l'électricien coréen du Sud, bien entendu. Le premier réacteur dans un pays qui n'avait pas de réacteur nucléaire a été construit en six ans. C'était relativement rapide. Les EPR de Taishan en Chine qui ont été construits par EDF et CGN sont homologues chinois. Le premier a été construit en novembre. La construction a démarré après Flamanville et là, les deux EPR sont en service actuellement. Si on veut pouvoir construire rapidement, il faut aussi maintenir la chaîne d'approvisionnement et les compétences. C'est-à-dire ne pas construire tous les réacteurs sur dix ans et ne rien faire pendant 20-30 ans. Il y a toute la chaîne industrielle, tous les industriels qui perdent les compétences. Après, quand vous voulez en reconstruire un, vous faites énormément d'erreurs. Vous avez du mal à trouver des industriels qui ont le niveau de qualité requis. Vous êtes obligé de refaire des trucs. Vous ne savez plus gérer des gros projets comme ça. Là, vous avez vraiment des problèmes. Ensuite, sur la compétitivité et ça fera écho à quelque chose qui a été dit tout à l'heure. On ne peut pas comparer un kilowattheure disponible en fonction des conditions extérieures, typiquement quand il y a du soleil et du vent et un kilowattheure disponible à la demande. Ça ne fournit pas le même service. Par exemple, si vous voulez parcourir un kilomètre, je peux vous dire qu'un kilomètre à vélo c'est moins cher qu'un kilomètre en voiture. Donc, la voiture n'est pas compétitive donc elle doit disparaître. De fait, on constate que ce n'est pas ce qui se passe parce que le vélo et la voiture ne doit pas disparaître. Mais en l'occurrence, elle ne va pas disparaître naturellement juste parce que le vélo est moins cher. En fait, c'est la même chose. Si vous voulez comparer, il faut comparer à service équivalent donc un kilowattheure disponible à la demande par exemple avec une centrale nucléaire ou un barrage hydroélectrique et un kilowattheure disponible à la demande avec de l'éolien du solaire et la gestion d'intermittence soit avec du stockage soit avec une centrale à gaz. En ce cas-là, c'est facile. Donc, il faut prendre en compte ce coût-là sinon la comparaison n'a pas de sens. Il faudrait prendre en compte aussi le renforcement du réseau pour intégrer les énergies renouvelables. Ensuite, et là, c'est valable pour toutes les sources d'énergie, il faut prendre en compte et ça ne le fait quasiment jamais le coût des externalités négatives sur le cycle de vie. Par exemple, le CO2 a un coût qui est beaucoup trop faible qui favorise les combustibles fossiles. Il y a l'emprise au sol, il y a plein de pollutions diverses et variées qui pourraient être prises en compte et prendre en compte aussi l'apprentissage. certes, l'éolien en mer, par exemple, je vous ai pris des exemples au Royaume-Uni parce que j'avais des éoliennes sous la main au Royaume-Uni. Vous voyez que l'éolien en mer, maintenant, atteint, dans les derniers appels d'offres, atteint une quarantaine de livres par mégawatt-heure, ce qui n'est vraiment pas cher. Cela dit, les premiers contrats qui ont été accordés étaient beaucoup plus chers que le PR d'Inkley Point qui a une centaine d'euros de mégawatt-heure. L'éolien en mer a beaucoup diminué parce qu'il y a eu plusieurs projets. L'industrie a mûri et a réduit ses coûts. Pour le nucléaire, c'est pareil. Sizewell, qui est le deuxième projet d'EPR, donc, Nkley Point est en construction par EDF au Royaume-Uni. Sizewell, dont la construction devrait démarrer, si tout va bien, en 2021, le prix de l'électricité devrait être plus faible. C'est en train d'être négocié. On va avoir les chiffres en 2021. Après, tout cela, ça dépend aussi des modalités de financement. Je ne peux pas rentrer là-dedans tout de suite. Ensuite, les ressources en uranium. Tout à l'heure, dans la première présentation, on disait que les ressources en uranium sont finies. Il y a une quantité finie sur Terre. Oui, effectivement. L'uranium, comme le cuivre, le titane, le fer, etc., est limité. Cela ne veut pas forcément dire que c'est limitant. Ce qui est, en l'occurrence, à consommation et technologie actuelle, et on ne cherche pas spécialement, on a 130 ans de ressources en uranium. Là où il peut y avoir un problème, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il ne faut pas rester à ce niveau-là. Comme pour les énergies renouvelables, il faudrait fortement augmenter le nucléaire. Là, on pourrait éventuellement avoir un problème. Là, je vous ai mis à gauche le bouquet électrique en 2018 au niveau mondial par l'AIE. Vous voyez qu'on a 38 % de charbon, 23 % de gaz. Et ça, c'est que pour l'électricité. Donc, il y a énormément de combustibles fossiles à remplacer. Cela dit, dans la technologie actuelle, on n'utilise que 0,7 % de l'uranium. On utilise l'isotope 235 qui est 0,7 % dans l'uranium extrait du sol. Et il y a d'autres technologies de réacteurs qu'on sait faire, qu'on ne fait pas pour des raisons à la fois économiques et politiques qui permettent d'utiliser la totalité de l'uranium. Alors, en France, on a exploité plusieurs réacteurs expérimentaux comme ça, Phoenix, Super Phoenix. La Russie, actuellement, en a deux en fonctionnement. Je vous ai mis des photos à droite, un de 600 MW à gauche et un de 800 MW à droite de cette technologie et qui utilise 100 % de l'uranium. Avec des technologies comme ça, en France, rien qu'avec l'uranium qu'on a, l'uranium appauvri qu'on a sur étagère, donc pas dans des mines, vraiment, qu'on a sur étagère, on pourrait tenir pendant plus d'un millier d'années. Ici, je vous ai mis un graphique extrait d'une étude du CEA. Si on utilise les réacteurs dans les réserves actuelles d'uranium mondial, dans les réacteurs actuels, ça fait ça. Et si on développe des flottes de réacteurs à neutrons rapides, ça fait ça. Sachant que les réserves en gaz, pétrole et charbon sont les mêmes à droite et à gauche. Vous voyez que ça démultiplique complètement les réserves. Je vais conclure rapidement parce que j'arrive au bout de mon temps sur les limites de l'énergie nucléaire parce que j'ai critiqué pas mal d'idées reçues. Il y a vraiment aussi des limites sur l'énergie nucléaire. La première, à mon sens, la limite au déploiement, c'est l'acceptabilité du public. C'est un gros sujet dans un certain nombre de pays, notamment la France et encore plus dans d'autres comme l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche. Une que je n'ai pas mis ici, ce n'est pas forcément accessible à tous les pays. Des îles ne vont pas forcément développer des réacteurs nucléaires donc il faut d'autres technologies. C'est très capitalistique, c'est-à-dire que exploiter une centrale nucléaire, ça ne coûte pas très cher. Par contre, la construire et le coût du capital pour la construire, c'est-à-dire immobiliser une dizaine de milliards d'euros sur 10 ans avant que ça commence à rapporter de l'argent, c'est quasiment un faisable par le privé donc ça doit avoir un soutien de l'État et ça, c'est difficile. Il faut des soutiens de l'État donc que l'État ait les moyens et accepte d'avoir une stratégie énergétique et dans des modèles libéraux, c'est assez difficile. Les ressources d'uranium à moyen long terme, si on ne développe pas les réacteurs à neutrons rapides, ce n'est pas adapté pour tout. Comme l'éolien, le solaire, le nucléaire, ça fait de l'électricité. Alors, ça peut faire de la chaleur aussi ou de l'hydrogène mais par exemple, ça ne fait pas des carburants liquides donc pour la mobilité, ce n'est pas une solution miracle. Ça rend certains services, il y en a d'autres que ça ne rend pas. L'offre actuelle de réacteurs au niveau mondial n'est pas adaptée à tous les pays. On est surtout sur des réacteurs de moyenne et grosse puissance or, il y a plein de pays qui auraient besoin de réacteurs de petite puissance et actuellement, il n'y en a pas sur le marché parce que si vous avez un gros réacteur, un réacteur, une unité de production d'énergie en général ne peut pas faire plus de 10% de la totalité de la production d'énergie d'un pays parce que sinon, quand vous l'arrêtez et que vous le démarrez, vous risquez de déstabiliser votre réseau. Donc, si vous avez un petit pays ou un pays avec un réseau électrique délissant, il faut des petits réacteurs ou des petites unités de production. Ça peut être une petite centrale à gaz, des éoliennes, enfin ce que... Voilà. Et les délais d'accès pour les pays non nucléarisés parce que, bien entendu, on ne vend pas des réacteurs nucléaires à n'importe qui. Donc, il faut déjà qu'il y ait des autorités de sûreté qui soient compétentes, reconnues par leur père. Il faut que les pays soient en règle avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et une agence de l'ONU, etc. Donc, un pays qui n'a jamais eu de nucléaire, il y a quand même une phase de montée en compétence. Les pays nucléarisés l'aident à ça, mais ça prend un certain délai. Donc, voilà, pour quelques limites, il faut inciter quelques autres. Et donc, maintenant, si vous avez des questions, je suis à vous. Alors, du coup, je vais commencer. On a une question qui était « Combien de fois peut-on reniveler le processus de récupération de l'uranium après refroidissement en piscine ? » C'est une très bonne question. Alors, à l'heure actuelle, tous les pays ne retraite pas. La France retraite. On retraite une fois. C'est-à-dire qu'on extrait de l'uranium, on en fait du combustible uranium. Ensuite, on va retraiter le combustible. On va faire du MOX, mix oxide. Et là, ça va être du plutonium qui va apporter la valeur énergétique qui va être la source d'énergie dans le combustible. Sauf qu'une fois que ce combustible sera repassé en réacteur, la composition isotopique du plutonium sera trop dégradée. C'est-à-dire que vous aurez trop d'isotopes pairs et pas assez d'isotopes impairs. Et donc, on ne peut pas les... On peut le retraiter. Mais par contre, on ne pourra pas le réutiliser dans les réacteurs actuels parce qu'il faudrait mettre trop de plutonium. Et donc, ça posera des questions en termes de sûreté. Donc, on ne retraite qu'une fois dans les réacteurs actuels. Par contre, ce combustible usé, on peut le retraiter, on peut le réutiliser sans problème dans des réacteurs à neutrons rapides. Et d'ailleurs, si on le passe en réacteur à neutrons rapides, ça redresse la composition isotopique. Et donc, après, vous pouvez le repasser de nouveau dans des réacteurs à eau pressurisé comme on a actuellement. Donc, on peut imaginer des cycles, par exemple, où vous avez combustible uranium, MOX en REP, les REP sont les réacteurs actuels, MOX en réacteurs à neutrons rapides, MOX en REP, MOX en réacteurs à neutrons rapides, MOX en REP, Et donc, le boucler comme ça, pas du tout. Mais actuellement, on ne retraite qu'une fois. Je sais pourquoi, c'est parce qu'elle a le micro coupé. Je vais l'arrêter sur le micro. C'est bon. C'est bon, Camisa, vraiment, je peux parler. J'avais une question. Comment classe-t-on les déchets radioactifs, notamment les déchets de clientèle ? Alors, on les classe selon deux paramètres. Vous voyez toujours mon écran. Oui, c'est bon, on voit votre écran. Donc, on les classe selon leur durée de vie et leur activité, sauf pour les déchets de haute activité qui, eux, il n'y a qu'une catégorie, on ne fait pas vie courte, vie longue. Et donc, l'activité, c'est la radioactivité. Est-ce qu'il y a beaucoup de radioactivité ou pas, le nombre des intégrations par seconde et la durée de vie. Vous avez certains produits, par exemple, qui vont être actifs pendant quelques heures. Par exemple, quand on vous injecte du technétium à l'hôpital pour vous faire une scintigraphie, ça a été choisi pour justement qu'il ne soit pas radioactif jusqu'à votre mort. La demi-vie du technétium est extrêmement courte pour des applications médicales. Si vous prenez à l'opposé le plutonium, par exemple, la demi-vie est extrêmement longue. Là, vous avez une durée de vie longue. L'uranium a une durée de vie extrêmement longue et très peu radioactif. D'ailleurs, plus quelque chose est radioactif, moins une durée de vie longue parce que la radioactivité dépend des désintégrations. Plus ça se désintègre vite, plus la durée de vie est courte, mais plus c'est radioactif. Et donc, on les classe comme ça. Alors, si vous regardez le tableau du milieu, HA, c'est haute activité, MAVL, c'est moyenne activité vie longue, FAVL, c'est faible activité vie longue, FMAVC, c'est faible et moyenne activité vie courte. TFA, c'est très faible activité. Alors, c'est une catégorie qui existe en France et qui n'existe pas dans d'autres pays, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas cette catégorie. Donc, les déchets TFA en Allemagne et au Royaume-Uni sont considérés comme des déchets conventionnels. En Allemagne et au Royaume-Uni, ils regardent l'activité et si c'est en dessous d'une certaine activité, ils disent, bon, ben voilà, ce n'est pas radioactif, vous le traitez comme un déchet normal ou vous le réutilisez, vous le faites ce que vous voulez. En France, on part du principe que quelque chose qui est passé en zone, par défaut, c'est un déchet radioactif. Donc, je ne sais pas, vous mettez une charlotte sur votre tête en rentrant dans un bâtiment réacteur. Votre charlotte en sortant, même si elle n'a subi aucune contamination, a priori, la plupart du temps, on n'aura subi aucune. Elle est considérée comme un déchet radioactif. Alors, vu que la plupart du temps, elle n'est pas radioactive ou extrêmement peu, c'est très faiblement radioactif. Les déchets d'hautactivité, ce sont les combustibles, c'est ce qui est extrait des combustibles usés. Merci. Du coup, je vais vous poser une dernière question. Peut-on diminuer artificiellement la radiotoxicité des déchets ? Alors, il y a des programmes de recherche à ce niveau-là. c'est ce qu'on appelle la transmutation. L'idée, c'est de convertir des déchets de faible activité à vie longue en déchets de haute activité à vie courte. Vous rendez des déchets qui sont faiblement actifs mais pendant longtemps en déchets hyperactifs que vous allez pouvoir surveiller pendant une durée de vie courte. Par exemple, il y a un projet de recherche avec un réacteur qui se construit là-dessus en Belgique. C'est le projet Mira. et c'était un peu l'idée aussi, l'un des objectifs, le principal, derrière les réacteurs à neutrons rapides. Je pense qu'il nous reste encore une minute, donc je vais vous en poser une dernière question. Encore une. Que pensez-vous de l'utilisation du thorium comme combustible ? Bonne question. Le thorium, c'est pour des réacteurs à neutrons rapides. Le thorium, comme l'uranium 238, n'est pas facile, il est fertile. C'est-à-dire que l'uranium 238, vous pouvez le convertir en plutonium 239 qui lui est facile. Et le thorium, vous le convertissez en uranium 233, si je ne dis pas de bêtise, et qui lui est facile. Et donc, derrière la question du thorium, c'est plutôt la question de passer à des réacteurs à neutrons rapides qui peuvent être des réacteurs à sodium, à sel fondu, à plombie smut, à gaz, il y a tout un tas de concepts que vous pouvez alimenter soit avec de l'uranium 238, soit avec du thorium. En l'occurrence, en France, on n'aurait aucun intérêt à utiliser du thorium parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des réserves d'uranium 238 sur étagère et dans les combustibles usés. Donc, si on commence une filière thorium, c'est-à-dire que cette matière-là qu'on pourrait utiliser comme combustible, on doit la considérer comme déchet. Donc, on fait exploser la quantité de déchet pour continuer à dépendre d'extraction. Il n'y a pas vraiment d'intérêt autant utiliser ce qu'on a sur étagère. La question du thorium pourrait se poser pour des pays dont l'industrie nucléaire est émergente. Et en fait, le pays qui a le plus regardé le thorium, c'est l'Inde parce qu'ils n'ont pas signé le traité de non-prolifération. Donc, la plupart des gros pays producteurs d'uranium refusent de vendre de l'uranium à l'Inde parce qu'ils ne savent pas ce que l'Inde va en faire. Et donc, l'Inde, il y a du thorium dans son sous-sol, s'est dit au moins pour l'électronucléaire, ça pourrait être intéressant de regarder ce qu'on peut faire avec. Mais en l'occurrence, pour la France, la question ne se pose pas. On va encore avoir le temps pour une dernière question. Existe-t-il des mesures d'urgence en cas d'un scénario où les contenants de déchets radioactifs se détérioreraient dans les prochaines années ? Je ne vois pas comment ils peuvent... Alors, il y a tout un tas de scénarios. dans les études de sûreté, il y a toujours tout un tas de scénarios qui sont récupérés. Si vous avez des avions qui s'écrasent dessus, un tremblement de terre, etc. Cela dit, les conteneurs de déchets sont quand même conçus pour ne pas se détériorer. Par exemple, pour les déchets de haute activité, un cylindre en verre, il peut difficilement se détériorer et à la rigueur, si vous lui faites exploser quelque chose dessus, vous pouvez exploser le cylindre, mais il ne va pas se corroder, s'évaporer. C'est un cylindre de verre. Il y a certains déchets historiques, alors qu'on ne fait plus maintenant, mais qui, eux, posent des problèmes. Par exemple, à une époque, on bitumait des déchets. C'est-à-dire que, alors je ne sais plus quel type de déchets c'était, ça doit être des faibles et moyennes activités, qu'on avait mis dans du bitume. Et donc là, le bitume vieillit mal et ça pose des questions. Il y a des programmes de recherche pour savoir si on les reconditionne, comment on les reconditionne, etc. Donc là, il y a des programmes et il y a une question de dégradation du contenant. Pour les autres, il n'y a pas… Les contenants ont justement été conçus pour ne pas présenter ce problème-là. Mais après, il y a du suivi dans tous les sites de stockage, un suivi environnemental malgré tout. D'accord. on vous remercie pour votre présentation et on va pouvoir passer à M. Adrien Bousonville qui va nous présenter ce qu'il fait. Vous pouvez arrêter de partager tout le temps, M. Cordier. Oui, c'est en train de chercher en fait comment vous pouvez la mettre sur un… Normalement, il y a marqué arrêter le partage et il y a un petit fond de rouge. C'est bon. C'est bon, du coup, vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon, on voit très bien votre écran. OK. Alors, je vais… Attendez juste un instant. J'ai les fenêtres zoom. Donc, je vais vous parler un petit peu du mix énergétique envisageable à l'échelle des collectivités territoriales. Pour ça, je vais aborder un petit peu les aspects de comment s'opère la transition énergétique à l'échelle territoriale française avec les liens énergie-climat et puis la stratégie nationale bas carbone et la PPE. comment la collectivité territoriale ensuite et vraiment les communautés de communes opérationnalisent ces objectifs à l'aide du plan climat avec un diagnostic territorial qui est fait localement, la construction d'une stratégie énergétique à l'échelle de la collectivité et puis la décaillison en actions très opérationnelles ensuite. Je vais vous montrer aussi les importances ou les enjeux en lien avec l'évaluation environnementale qui vont permettre de faire une analyse de risque sur cette stratégie énergétique et ce mix énergétique pour pouvoir éviter et réduire le plus possible les impacts des énergies développées sur le territoire. Un petit peu pour le plan de la présentation. Globalement, la transition énergétique prend racine principalement dans les accords ronusiens. Vous avez initialement le sommet de la terre de Rio en 92 puis les différentes COP qui se succèdent. la transposition à l'échelle européenne avec le marché carbone, le PAC énergie climat, en France, le Grenelle de l'environnement avec des plans climat énergie territoriaux qui étaient initiés dans les années 2010, puis la loi de transition énergétique pour la croissance verte dans les années 2015, me semble-t-il, qui ont découlé sur des PCET, donc les plans climat et énergie territoriale suivi ou piloté en tout cas par la stratégie nationale bas carbone et la PPE qu'on va voir ensuite. Alors, pourquoi lier énergie et climat ? Je vais revenir rapidement sur les graphiques qui ont été présentés un peu plus tôt sur la consommation d'énergie finale française. Vous voyez qu'elle est principalement dominée par des énergies fossiles, avec des produits pétroliers, du gaz naturel, du charbon, mais très peu, et une consommation d'énergie finale du coup, sur le graphique de gauche que vous pouvez voir d'énergie finale et sur le graphique de droite, vraiment la consommation par secteur. Donc, on s'aperçoit que le secteur résidentiel et les transports sont les deux principaux secteurs consommateurs d'énergie en France. Au niveau de ces énergies, c'est effectivement des énergies qui sont du coup fortement carbonées, qui dit énergie fossile, il y a effectivement un relargage dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, donc les GES de manière importante, avec du coup une consommation actuelle de gaz à effet de serre qui est dominée par les transports, les bâtiments, l'industrie et l'énergie qui finalement ne représentent que 12% de ces émissions de gaz à effet de serre, mais on a aussi de l'énergie dans les aspects transports. Donc là, l'énergie, c'est vraiment production d'énergie pure, on a de l'énergie aussi dans les transports, le bâtiment et l'industrie également. Ce qu'il faut effectivement retenir également, c'est que l'absorption des gaz à effet de serre représente uniquement 8% de tous les gaz à effet de serre qui sont émis par le territoire français. Donc du coup, il est nécessaire de réduire les consommations énergétiques, et le plus possible favoriser les énergies décarbonées. Pour ça, la France s'est engagée dans une stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui vise à réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc on maintient encore certaines émissions de gaz à effet de serre, mais à hauteur d'une absorption, en lien avec l'absorption des gaz à effet de serre sur le sol ou sur l'utilisation des sols, qui sont des puits de gaz à effet de serre, de façon à atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc cette déclinaison et cette trajectoire nationale française est déclinée en différents budgets carbone à différents horizons, qui est ensuite déclinée en différents secteurs. Donc là, vous avez des objectifs sectoriels dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais du coup, on décline vraiment ces objectifs-là en différents secteurs, en assignant un objectif de réduction pour chacun des secteurs avec effectivement le bois, forêt, sol, qui sont des puits à développer le plus possible. Ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est tout ce qui est secteur énergétique aujourd'hui, avec d'ici à 2030, une baisse de 33% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 et en 2050, une décarbonation complète du secteur énergétique. Pour faire ça, la France s'est dotée également, en plus de la stratégie nationale bas carbone qui cible vraiment le carbone et le budget gaz à effet de serre de l'État, d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, qui vise effectivement à cibler spécifiquement certains postes de consommation d'énergie ou de consommation d'énergie en fixant un certain nombre d'objectifs 2028, 2030 et 2050. qui globalement se résume avec ces trois aspects développer les énergies renouvelables puisqu'elles sont faiblement carbonées, réduire la part du nucléaire et réduire l'usage des énergies fossiles le plus possible. On développe les énergies renouvelables et puis on réduit tous ces deux aspects-là. Pour y arriver, effectivement, il faut passer par une réduction de la consommation énergétique et une diversification du mix énergétique le plus possible. Si on regarde un petit peu à l'échelle territoriale, on regarde cette approche top-down, on part du protocole de Kyoto, la COP21 et tous les autres aspects que vous connaissez en descendant au niveau européen, national, avec la stratégie nationale carbone, qui est déclinée aussi à l'échelle régionale et déclinée ensuite à l'échelle territoriale. Donc territoire, quand je parle de territoire, c'est vraiment les collectivités territoriales, la métropole dans laquelle vous êtes, la communauté de communes dans laquelle vous êtes, qui sont les porteurs de cette transition énergétique et des objectifs fixés par l'État. L'État fixe des grands objectifs nationaux et ensuite, c'est les collectivités qui déclinent ces aspects-là de manière locale. Donc à l'échelle des territoires, les collectivités locales déclinent ce mix énergétique à travers un plan climat, air, énergie territorial, donc avec ses différents aspects, donc un plan qui est une démarche de planification qui est stratégique mais également opérationnelle. Donc il y a aussi des caps mais aussi des éléments très concrets qui va cibler le climat, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, augmenter la séquestration carbone, s'adapter aux changements climatiques, un volet sur l'air de façon à sensibiliser la qualité de l'air, réduire les émissions de polluants atmosphériques également, puisque l'air est un enjeu de santé publique majeur et qui est souvent lié aux aspects énergétiques en France. Sur le volet énergétique, réduire les consommations énergétiques et augmenter la part d'énergie renouvelable le plus possible sur les territoires. Et le dernier volet, donc le T de territorial pour vraiment cette notion d'échelle territoire où chacun doit faire un petit peu ses choix à cette échelle-là. Cette démarche se co-construit avec l'ensemble des acteurs avec différentes étapes. La première étape, c'est effectivement une étape de cadrage, de mobilisation de l'ensemble des acteurs pour initier cette démarche de plan climat. Puis on va réaliser un diagnostic à l'échelle du territoire de façon à identifier les enjeux, les forces, les faiblesses, les potentiels, les consommations actuelles pour ensuite s'appuyer sur cette photographie du territoire pour développer une stratégie. Comment est-ce qu'on va fixer les objectifs ou transposer les objectifs nationaux ? Quelle va être notre stratégie ? Quelles sont les forces du territoire sur lesquelles on va s'appuyer pour développer ce mix énergétique ? Ensuite, on va développer un plan d'action qui sera sur six ans à minima et puis réviser ensuite avec un deuxième plan climat dans six ans de façon à pouvoir élaborer des actions concrètes avec l'ensemble des acteurs du territoire pour pouvoir porter ces actions de réduction des consommations et de développement des énergies renouvelables et d'adaptation au changement climatique, etc. Donc vraiment tous les objectifs du plan climat Ce document va ensuite être déposé auprès de l'autorité environnementale et il va être consulté et faire l'objet d'une consultation du public de tous les habitants du territoire pour pouvoir une dernière fois avant que le plan soit validé interagir, commenter, etc. même si le public est généralement intégré dans toute la démarche depuis le début tout au long d'une co-construction de la démarche avant effectivement une formalisation et une opérationnalisation et une mise en œuvre de ce plan stratégique à l'échelle territoriale. Tout au long de cette démarche il y a une évaluation environnementale stratégique qui est réalisée de façon à intégrer les enjeux environnementaux de manière un peu plus globale sur le territoire et pas juste regarder sur les aspects énergétiques qui sont demandés au niveau du territoire. L'objectif étant de faire comité l'ensemble des objectifs avec les enjeux environnementaux et le cadre de vie du territoire. Je reviendrai un peu plus dessus ensuite. La première étape le cadrage ça va être effectivement une étape importante de sensibilisation des élus et des collectivités territoriales. Les élus c'est vos représentants un dernier tour des élections le 28 juin de façon à effectivement décider de qui va vous représenter à l'échelle locale. Cette assemblée de maire qui va ensuite à l'échelle intercommunale donc à l'échelle des collectivités territoriales ou des EPCI va ensuite développer ou décider de la stratégie énergétique ou de la stratégie climat à mettre en oeuvre sur le territoire. Ce qu'on utilise donc effectivement on va informer les gens rapidement puisque les gens ont une connaissance relativement variable des enjeux climat et énergie sur le territoire. Un des éléments qu'on utilise souvent pour sensibiliser les gens sur le développement des énergies renouvelables c'est une notion de facture énergétique sur le territoire donc là vous avez un exemple sur le territoire de Pornicaglo à l'ouest de Nantes avec une facture énergétique tout cumulée donc c'est-à-dire le coût de carburant de tout l'ensemble des habitants qui utilisent et qui consomment du carburant pour se déplacer sur le territoire élevé estimé à 1750 euros par an et par habitant le coût ce qui représente 7% du PIB du territoire seulement 17% des énergies produites enfin 17 millions d'euros sont produits localement et réinjectés du coup dans l'économie locale et les 111 millions d'euros sont vraiment de la facture énergétique c'est-à-dire toutes les dépenses d'énergie fossile que peuvent avoir les collectivités ou vous habitant quand vous faites le plein sur le territoire pour aller au travail on va regarder dans la phase de diagnostic ensuite les consommations par secteur donc là pour ce territoire on a effectivement le secteur résidentiel et le transport routier qui apparaissent comme étant des postes importants de consommation avec des particologies d'énergie beaucoup de produits pétroliers et des postes électriques importants donc là on a le mix énergétique actuel sur le territoire en termes de consommation à l'heure actuelle c'est à peu près 19 mégawatts par mégawattheure par habitant on va regarder également la production d'énergie renouvelable donc à l'heure actuelle sur le territoire de Pornicaglo toujours pour garder cet exemple là le territoire produit plus de 100 gigawattheure d'éolien très peu de biogaz très peu de solaire photovoltaïque très absence de géothermie absence de solaire thermique et puis du bois du bois énergie ce mix énergétique produit représente 17% des besoins énergétiques du territoire donc on est loin de couvrir l'ensemble des besoins énergétiques avec des énergies renouvelables le but c'est effectivement d'augmenter le plus possible cette part de 17% et de la monter le plus possible à 100% je vais vous montrer du coup comment on s'y prend mais pour continuer là-dessus effectivement il faut savoir vers quelle énergie on peut se placer sur le territoire tous les territoires n'ont pas forcément un potentiel éolien ou un potentiel photovoltaïque qui soit le même donc il y a dans ce diagnostic une évaluation du potentiel énergétique sur le territoire donc là vous avez par exemple le potentiel énergétique éolien sur le territoire donc là vous avez le potentiel actuel installé de 100 gigawattheure et un potentiel théorique de 700 plus de 700 gigawattheure sur le territoire donc un potentiel qui reste à développer sur le territoire et ainsi de suite par contre vous pouvez voir que sur le bois énergie on est très proche de l'exploitation actuelle donc on consomme globalement tout le potentiel de production du territoire donc là on est vraiment sur du bois énergie local si on développe cet aspect là on va se retrouver avec une ressource locale qui n'est plus en adéquation avec le besoin donc on a un potentiel global théorique qui couvre jusqu'à 1,3 fois les besoins actuels en termes de consommation donc c'est plutôt pas mal mais il faut effectivement augmenter la production pour l'ensemble de toutes ces énergies là pour pouvoir construire cette stratégie énergétique il va falloir agir sur deux choses comme ça a été mentionné tout à l'heure produire plus d'énergie renouvelable c'est bien mais c'est pas suffisant il faut le plus possible réduire nos consommations d'énergie donc là vous avez effectivement les éléments d'un diagnostic qui me dit le territoire consomme tant et tant d'énergie produit tant et tant d'énergie renouvelable quelle est la trajectoire que je vais essayer de fixer de façon à augmenter ma part d'énergie renouvelable et à produire plus d'énergie renouvelable tout en baissant le plus possible ma consommation jusqu'à ce que la consommation égale la production et qu'on se retrouve avec un territoire qui est à énergie positive donc qui produit plus que ce qu'il consomme et toute la consommation est issue d'énergie renouvelable donc ça c'est l'objectif avec effectivement des stratégies qui sont axées sur de la sobriété énergétique puisqu'il faut agir sur effectivement la maîtrise de l'énergie le plus possible sobriété efficacité et ensuite développement d'énergie renouvelable pour atteindre cette neutralité énergétique ou ce territoire énergie positive pour ça donc du coup les élus vont travailler avec différents outils différentes méthodes qui permettent de regarder le mix énergétique 2014 ou la consommation énergétique 2014 par exemple la cible 2050 imposée par la réglementation si on suit les trajectoires de la stratégie nationale bas carbone et puis on a des cases qui restent à compléter et on va les élus vont avec l'ensemble des intervenants des associations ou du grand public décider et co-construire une stratégie énergétique et voir sur quel sur quel secteur ils vont agir le plus le plus spécifiquement en fonction des caractéristiques du territoire donc là effectivement il y a des gros postes énergétiques en lien avec l'industrie le transport de marchandises le résidentiel donc c'est vraiment les aspects qui sont à cibler et à viser pour pouvoir atteindre cette cible 2050 une fois qu'ils ont défini un petit peu la trajectoire chiffrée il y a une démarche de co-construction ensuite des actions par l'ensemble des acteurs donc là on utilise beaucoup de post-it on consomme énormément de post-it lors de ces ateliers de co-construction de façon à mettre tous les acteurs du territoire autour de la table et à voir qu'est-ce qui est le plus cohérent comme action pour atteindre ces objectifs chiffrés comment est-ce que le territoire souhaite s'emparer de cette transition énergétique et accompagner développer toutes les actions qui peuvent être faites sur le territoire localement pour maîtriser l'énergie et réduire les consommations tout en développant les énergies renouvelables on a différents leviers d'action pour agir sur la consommation et la sobriété énergétique quelques-uns qui sont proposés et qui permettent d'agir un petit peu spécifiquement mais sur la mobilité par exemple l'objectif va être initialement de réduire le nombre de déplacements de favoriser le télétravail donc une collectivité peut très bien mettre en place des espaces de coworking ou des espaces de télétravail ou de tiers-lieux mutualisés dans les petits centres-bourgs dans ces collectivités de toute façon à éviter que les gens commutent entre les petits villages et les grandes métropoles donc ça peut être un aspect pour justement réduire la consommation d'énergie en lien avec le déplacement voilà c'est un exemple parmi d'autres mais voilà il y a plein de pistes faisables à l'échelle de la collectivité qui ont des impacts sur les habitants et sur les usagers du territoire donc on débouche avec un plan d'action concret donc on a des fiches actions qui nous listent effectivement ce qui va être fait et ce qui est à faire des grands axes stratégiques donc généralement on a une sobriété pour cet axe-là un territoire qui est autonome en énergie ou autonome en termes souvent énergétiques un territoire résilient un territoire exemplaire et dedans on a des objectifs stratégiques et des actions qui sont déclinées très opérationnelles avec des porteurs d'actions et des porteurs de projets qui sont trouvés sur le territoire avec les agences de l'énergie avec les associations locales de façon à pouvoir avoir des actions très concrètes et très appliquées et applicables et qui ont des impacts sur l'ensemble des riverains et habitants du territoire on se pose aussi la question de est-ce que ce mix ou est-ce que ces éléments ou orientations sont cohérents avec les enjeux du territoire donc là pour ça c'est vraiment le rôle de l'évaluation environnementale qui va permettre de s'assurer que ces choix stratégiques sont cohérents avec l'ensemble des enjeux qui sont identifiés sur le territoire donc on intervient pour analyser le plus possible les risques potentiels de ces stratégies ou de ces orientations tout au long de la démarche de façon à proposer des mesures d'évitement de réduction ou de compensation qui soient cohérentes et adaptées aux enjeux du territoire donc on passe par une phase de hiérarchisation des enjeux dans lesquelles on va identifier quels sont les enjeux forts du territoire quels sont les enjeux faibles les points forts et les points faibles et les éléments qui sont particulièrement importants à préserver sur le territoire pour ne pas les dégrader en lien avec ces orientations ou ces stratégies énergétiques donc l'objectif c'est effectivement d'assurer une cohérence des actions et des stratégies avec les enjeux du territoire ne pas dégrader un certain nombre de choses proposer une expertise pour analyser des risques et anticiper les impacts les éviter et les réduire donc là des enjeux assez évidents en lien avec les corridors écologiques et les éoliennes donc le travail d'analyse de risque va permettre effectivement d'identifier l'ensemble de ces corridors éoliens de ces corridors migratoires par exemple pour éviter d'implanter des éoliennes dans ces zones-là de la même manière sur le bois énergie de plus possible faire l'équilibre entre l'exploitation forestière avec le bois d'oeuvre par rapport à l'exploitation du bois énergie par exemple pour ça donc on va suivre une séquence qui va permettre d'évaluer l'ensemble des enjeux ensuite d'éviter de proposer des mesures d'évitement de réduction et de compensation de façon à adapter le plus possible la stratégie et de trouver le meilleur optimum possible pour le territoire la première étape ça va être effectivement d'identifier ces enjeux-là donc je prends l'exemple du développement du chauffage biomasse donc bois énergie pour le secteur résidentiel donc globalement ça permet d'améliorer les enjeux climatiques moins d'émissions de gaz à effet de serre c'est une énergie renouvelable ça permet d'augmenter notre part d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique mais par contre il y a quand même des aspects négatifs qui sont une dégradation de la qualité de l'air en lien avec les fumées du coup des impacts sur la santé et puis potentiellement des impacts sur les écosystèmes en lien avec l'exploitation forestière déstabilisation de la filière bois d'oeuvre on va utiliser plus de bois pour le bois énergie plutôt que pour le bois d'oeuvre filière qui peut être plus importante en termes d'emploi et en termes d'économie sur le territoire donc globalement ce sont des enjeux forts sur le territoire donc il va falloir faire attention à cette démarche donc la première chose qu'on va faire c'est se poser la question c'est est-ce que c'est évitable est-ce qu'on est obligé de développer la combustion biomasse est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de favoriser la rénovation et de se dire que plutôt que d'équiper tout le monde avec un chauffage bois biomasse ça serait peut-être intéressant que personne n'ait de chauffage je fais plutôt des efforts sur la rénovation de mes vêtements je rénove en BPC par exemple je rénove avec des matériaux biosourcés de façon à ce que le chauffage ne soit plus nécessaire donc en mettant le paquet sur la rénovation on peut très bien s'affranchir complètement de tous les impacts potentiels en lien avec la combustion de biomasse ensuite on peut se poser la question de savoir si la biomasse ou le chauffage biomasse est remplacé par d'autres sources d'énergie renouvelable la géothermie le solaire ou d'autres sources qui seraient moins impactantes en termes d'impact sur la qualité de l'air par exemple on peut ensuite se poser la question de est-ce que je vais équiper plutôt tous mes habitants avec un chauffage individuel ou je vais plutôt je suis en milieu dense relativement dense et je vais plutôt faire une seule chaufferie bois énergie qui serait bien contrôlée et alimenter l'ensemble de mes habitations par un réseau de chaleur ce qui permettrait d'avoir une seule source de combustion qui serait soumise à la réglementation des installations classées bien contrôlées avec des analyses de rejet des filtres etc qui seraient beaucoup plus pertinents et moins émissifs en termes d'émissions de polluants et de particules par kilowattheure d'énergie produite que si on a signé l'ensemble de ces bâtiments avec des chauffe-eau des chauffages bois individuels ou des petites chaufferies chaufferies bois individuels si effectivement on arrive ensuite qu'on a éliminé tous ces autres choix on va s'orienter sur des chauffages plus performants remplacer les chaufferies les chaudières ouvertes ou bois bois bûche par du bois pelé avec des chaudières flammes vertes 7 étoiles qui permettent d'avoir une bonne efficacité thermique et surtout en termes d'émissions de pouvoir réduire une partie des émissions atmosphériques qui peuvent être induites par ce chauffage si on a finalement refusé tous ces autres choix on peut se poser la question de poser des systèmes de traitement sur ces cheminées vous vous rendez bien compte que c'est pas facile à mettre en oeuvre et que c'est souvent coûteux donc c'est vraiment quand on a épuisé l'ensemble des options préalables avant et puis une démarche de compensation en dernier lieu si on développe le bois biomasse qu'est-ce que je peux faire pour compenser la dégradation de la qualité de l'air c'est-à-dire faire encore plus d'efforts sur le transport de la mobilité l'agriculture ou l'industrie qui sont aussi des émetteurs en lien avec la dégradation de la qualité de l'air donc toute cette séquence éviter réduire compenser on va la réaliser tout au long de la démarche en sensibilisant les gens et en les informant que effectivement chaque source d'énergie de production chaque source d'énergie chaque moyen de production d'énergie a des impacts qui convient d'étudier en fonction des caractéristiques du territoire certaines vont avoir moins d'impact que d'autres en fonction des caractéristiques locales donc il faut vraiment bien prendre en compte ces enjeux et ces caractéristiques dans l'analyse de risque qu'on mène tout au long de la démarche l'objectif étant effectivement de plus possible former informer les gens de façon à ce qu'on puisse éviter et réduire ces impacts le plus possible les gens sont informés des aspects positifs et des aspects négatifs et le plus possible les gens font des choix en connaissance de cause en se disant bon ok je vais sur tel mix énergétique mais parce que j'ai pas le choix et voilà les ressources sur mon territoire sont limitées mais j'accepte qu'il y ait des éléments dégradants la qualité environnementale du territoire donc là vous avez je vais pas rentrer dans le détail dessus mais vous avez globalement pour chaque typologie d'énergie voilà par exemple pour la méthanisation c'est un carburant renouvelable c'est très bien ça permet de traiter et valoriser les déchets ça réduit les émissions de méthane mais d'un autre côté ça permet ça fait une concurrence avec les petits systèmes agricoles qu'on peut avoir ça peut faire concurrence en termes de production si on a des cultures intermédiaires ou des cultures énergétiques ça peut faire concurrence avec la production alimentaire on peut avoir une augmentation des consommations d'engrais de pesticides également avec ces productions de cultures énergétiques on a moins de réduction des consommations sur les carburants on produit un gaz vert donc finalement c'est un peu l'effet rebond mais si c'est vert je peux le consommer alors que c'est pas du tout le cas ça a quand même des impacts le changement de métier des agriculteurs la pollution de l'eau les odeurs les nuisances qui sont aussi des éléments à prendre en compte sur le territoire voilà vous avez un petit peu je ne vais pas rentrer dans le détail dessus puisque je pense que j'arrive un peu à la fin du temps de ma présentation mais vous avez pour chacune des sources énergétiques différents éléments positifs éléments négatifs l'important c'est effectivement de considérer ces éléments positifs de considérer les éléments négatifs et que l'ensemble des intervenants qui décident de cette stratégie énergétique puissent décider en cohérence et en connaissance de l'ensemble des éléments en tout état de cause on va dire donc en conclusion le meilleur mix énergétique c'est un petit peu un compromis à trouver localement avec l'ensemble des acteurs du territoire en intégrant l'ensemble des enjeux spécifiques du territoire l'objectif étant effectivement d'avoir des éléments politiques intégrés les souhaits et les attentes des citoyens des associations des industriels également en fonction des profils industriels qu'on peut avoir sur le territoire maintenir et conserver le plus possible l'emploi sur le territoire ne pas dégrader les enjeux environnementaux tout en développant les énergies renouvelables de façon effectivement qu'on croise cette courbe de consommation avec cette courbe de production d'énergie le plus rapidement possible donc il n'y a pas de source énergétique sans impact c'est vraiment l'élément à retenir la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas et c'est celle qu'on ne produit pas et donc c'est la seule qui n'a pas d'impact il faut vraiment s'engager dans la sobriété énergétique et la maîtrise de l'énergie le plus possible dans l'idéal le meilleur mix énergétique c'est un mix qui est co-construit avec les citoyens et acteurs locaux du territoire c'est des projets citoyens des projets participatifs c'est des projets qui ont des retombées économiques locales positives c'est des projets qui évitent ou éventuellement qui réduisent les impacts environnementaux et c'est des projets qui sont adaptés au potentiel du territoire le plus possible donc le plus possible s'informer et être acteur de ces choix on a toujours l'impression que la stratégie énergétique c'est toujours l'affaire de l'État l'affaire des autres on est tous et vous êtes tous acteurs des choix et ce que je disais c'est vos élus et vos collectivités qui décident des choix locaux qui vont être faits sur le territoire donc le plus possible s'informer des risques de manière objective identifier les impacts potentiels qu'on peut avoir et le plus possible on a être citoyen acteur le gouvernement fixe le cap les objectifs mais c'est vos élus qui traduisent ces objectifs opérationnels sur le territoire c'est vos élus qui décident s'il va y avoir des éoliennes s'il va y avoir des panneaux photovoltaïques sur votre toiture qui soient financés ou accompagnés par la collectivité et c'est in fine vos choix de consommation qui ont des conséquences soit positives soit négatives pour conclure juste un dernier aspect sur ce qu'on peut faire en tant que société donc ça fera peut-être le lien à la transition avec l'intervenant suivant en tant que société on peut aussi agir et faire des choses donc on agit au quotidien en accompagnant et en sensibilisant ces acteurs et ces collectivités territoriales sur les aspects énergétiques mais on peut aussi s'engager sur de nombreuses autres choses en cohérence avec ces choix donc par exemple notre bureau et nos logements sont fournis avec Enercop qui est une énergie 100% énergie renouvelable on reverse 100% de notre chiffre d'affaires avec des énergies à des associations non gouvernementales on évite on réduit le plus possible nos gaz à effet de serre et ces émissions qui ne peuvent pas être évitées ou réduites sont compensées le plus possible et en totalité ce qui nous permet d'être neutre en carbone mais avec cette démarche d'évitement de réduction et de compensation et puis voilà nous soutenons aussi le pacte mondial globalement par exemple sur cette conférence on a essayé d'éviter et de réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre pour une compensation des émissions liées à cette visioconférence sur Zoom ça représente à peu près sur une centaine de participants donc là on n'est que 5 ans donc c'est même divisé par 2 pour 100 participants c'est à peu près 10 kilos de CO2 pour 3h30 de vidéoconférence ce qui équivaut à peu près à 40 kilomètres en voiture en voiture particulière donc c'est vraiment important et intéressant alors le numérique a un impact certes il faut en être conscient mais il est beaucoup moins impactant que si on s'était tous réunis ce soir à CRJ ou je ne sais pas dans quel lieu autour de Paris et qu'on avait tous utilisé même les transports en commun pour venir se voir donc c'est un petit peu dommage de ne pas se voir et de ne pas pouvoir échanger physiquement mais voilà en termes d'impact c'est aussi quand même des choix qui peuvent être importants et qu'il est nécessaire de prioriser aussi pour une meilleure sobriété voilà je vais m'arrêter ici en espérant pas trop manger sur le timing on vous remercie beaucoup j'ai une question qui est posée par rapport aux accords la question c'est les accords de la COP21 ont-ils un vrai impact sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ? alors c'est des accords il faut savoir que les accords de l'ONU sont des accords non contraignants c'est-à-dire que chaque état s'engage ensuite à les transposer à son niveau et c'est ce que la France fait en se dotant justement d'une stratégie nationale bas carbone en disant pour atteindre le moins de degrés les gaz à effet de serre qu'il va falloir que je réduise dans tel secteur et ensuite c'est la France qui décide et qui transpose ces objectifs-là pour atteindre justement les objectifs de la COP donc oui j'espère que la COP a un effet et un impact sur l'ensemble des stratégies pour autant c'est des accords qui sont non contraignants il faut le savoir d'accord merci alors on a une autre question qui était au cas où le mix de 50% d'énergie renouvelable s'avérait impossible à atteindre est-ce que la date prévue enfin qu'est-ce qu'il y a prévu après la date d'échange de 2020 alors c'est là où effectivement la stratégie si je reviens là-dessus par exemple la stratégie le plus possible vise à atteindre effectivement cette neutralité carbone et ce mix énergétique qui atteint la consommation à 2050 donc ça c'est une stratégie l'objectif de production réglementaire pour autant vous avez la courbe en dessous qui est le tendanciel c'est-à-dire si on ne fait rien voilà ce qui va se passer les énergies renouvelables vont se développer continuellement mais doucement et la consommation finalement va continuer d'augmenter à mesure que la population augmente donc s'il ne se passe rien on est plutôt sur les courbes oranges et jamais on atteindra la neutralité carbone en 2050 voilà l'effort à faire et la trajectoire à faire le plus possible pour pouvoir atteindre ces objectifs et voilà ce que le territoire ou ce qu'un de mes territoires qu'on accompagne a choisi de faire de se fixer une trajectoire qui n'atteint pas les objectifs 2050 par exemple et se disant que voilà la trajectoire qu'elle se fixe maintenant pour dans six ans est peu ambitieuse mais se donne le temps du coup de développer d'autres énergies de manière un peu plus poussée et peut-être dans six ans ou dans le deuxième plan climat ou dans le troisième plan climat les mentalités auront changé les technologies auront évolué et que peut-être on révisera ces courbes dans six ans pour pouvoir faire coller ça plus proche de 2050 mais c'est clair que c'est une réalité un petit peu sur les territoires il y a des difficultés à atteindre la neutralité ou les objectifs 2050 fixés par l'État il y a un peu des délégations d'objectifs mais pas forcément de délégations de moyens ou de moyens mis en oeuvre par l'État pour pouvoir financer cette transition énergétique à la hauteur des coûts ou des investissements réels qui pourraient être portés à l'échelle des collectivités Merci alors du coup moi je vais vous poser une autre question est-ce que l'éolien offshore donc offshore pour pour ceux qui ne parleraient pas très de l'anglais ça veut dire qu'il était au large donc pas à l'air donc est-ce que l'éolien offshore donc potentiel est à priori considéré comme important bénéficie d'une attention particulière du gouvernement dans le cadre du PPE Alors oui mais je ne suis pas spécialiste éolien offshore mais il y a effectivement une stratégie qui est pilotée par l'État et l'éolien offshore c'est généralement plutôt les énergies marines renouvelables les EMR sont plutôt pilotées par des grands appels à projets français donc c'est encore c'est pas piloté comme ce que j'ose présenter par les collectivités territoriales et c'est des gros appels à projets qui sont pilotés à l'échelle française où l'État décide des zones potentielles pour des développements d'énergie renouvelable offshore du coup avec du coup un certain nombre d'appels à projets qui sont détaillés dans la PPE je n'ai pas le nombre exact mais je pourrais vous retrouver de façon à pouvoir un peu forcer ou développer ce potentiel d'énergie renouvelable à l'échelle nationale également mais ça se fait plutôt par appel à projets spécifiques dans certaines zones certaines zones et ensuite des installateurs supportent candidats avec différentes technologies différentes différentes technologies une question madame concernant les bulletins de vote existent-ils pardon au-delà des bulletins de vote existent-ils les moyens en tant que citoyen de faire entendre notre voix aux moyens des plans énergétiques territoriaux alors ce que je disais tout à l'heure dans la démarche globale une des le plan climat et énergie territorial est soumis à consultation du public donc votre collectivité est obligée de vous informer alors il faut parfois le savoir et aller régulièrement sur le site web de la collectivité pour savoir quand il y a une consultation du public un peu comme toute la réglementation française mais pendant cette consultation du public l'ensemble des documents sont accessibles à minima un mois en ligne par l'ensemble des citoyens qui peuvent exprimer leur avis dessus par contre il faut savoir qu'effectivement on est sur un document qui est quasi bouclé et que les marges de manœuvre sont relativement faibles pour rechanger l'ensemble de ces éléments là en fin de parcours donc on a plus d'implication en début de parcours dans toute cette démarche de co-construction donc c'est ce que je mentionnais tout à l'heure sur la stratégie et le plan d'action c'est vraiment les acteurs territoriaux et les acteurs locaux qui vont être impliqués dans la démarche c'est pas les élus qui décident tout seuls c'est les élus plus les associations les groupes de citoyens qui sont le plus possible impliqués donc le plus possible vous êtes impliqué dans les démarches locales auprès de votre collectivité de votre mairie et le plus possible vous allez être au courant de ces réunions qui sont souvent tard le soir en semaine qui vont vous permettre d'aller coller des post-it et ces post-it arriveront dans des paniers effectivement d'éléments stratégiques et finiront peut-être par découler sur une action concrète et appliquée sur le territoire si demain vous avez une idée de développer une ressource historique par exemple sur le territoire c'est la typologie de réunion auxquelles il faut absolument participer parce que c'est à ce moment-là qu'on trouvera que votre voix se fera entendre et qu'on entendra effectivement parce que c'est cohérent avec les objectifs climat et que ça contribue à réduire la consommation énergétique ça réduit la consommation ça favorise la sobriété etc. donc ce genre de choses sont le plus possible favorisées par les élus mais qui sont souvent pas déconnectés mais souvent à l'écoute du territoire et qui n'ont aucune chose en tête c'est effectivement avoir le retour le plus possible de toutes ces initiatives citoyennes qui ne sont pas forcément évidentes à trouver à collecter sur le territoire donc le plus possible vous vous manifestez auprès de votre collectivité et le plus possible vous êtes au courant de ces démarches-là Du coup on va avoir le temps pour une dernière question donc est-ce que la certification ISO 50 fait partie des outils que vous proposez et est-ce que ça vous semble être une démarche intéressante Alors ISO 50001 il me semble que ça maîtrise de l'énergie dans les industries sans dire de bêtises donc ça effectivement ça fait partie des éléments qui peuvent être mis en place au niveau du secteur industriel donc quand on cible effectivement les différents secteurs le secteur industriel peut être effectivement important en termes de consommation d'énergie après il faut effectivement trouver le rôle de la collectivité là-dedans donc souvent la collectivité a un rôle dans l'accompagnement des industriels dans la réalisation de démarches d'écologie industrielle territoriale de mutualisation d'économie circulaire ou de démarches avec le pôle développement économique de la collectivité et il peut très bien y avoir des accompagnements de ces pôles des collectivités pour financer des démarches ISO 50001 qui ne seraient pas réglementaires il faut savoir aussi que généralement quand c'est des démarches ISO 50001 réglementaires parce que je ne connais plus les critères si c'est en termes de nombre d'employés ou en termes de consommation d'énergie globale mais il y a une obligation si généralement si c'est obligatoire vous devez le faire et puis c'est à vous de le faire et de le financer si c'est effectivement une démarche ISO 50001 à mettre en place auprès des petites moyennes entreprises effectivement c'est des choses qui peuvent être portées par la collectivité via les chambres de commerce les CMA CCI, CMA après il faut effectivement que le besoin que cette action corresponde aux besoins du territoire s'il y a trois industries sur le territoire on pourra se poser la question de l'efficacité de cette action-là et de sa cohérence vis-à-vis de ses enjeux si on est plutôt sur un territoire avec un caricaturé mais autour de l'étende d'air ça va être effectivement beaucoup plus intéressant que tout le monde s'engage dans une démarche ISO 50001 et la collectivité a fortement intérêt à favoriser ce genre de démarche je ne sais pas si j'ai répondu mais j'espère je pense que oui en tout cas merci pour votre intervention on va passer à monsieur Hayé voilà normalement j'ai réactivé votre micro si vous pouvez arrêter par faire des écoles merci c'est bon hop je vais partager j'essaie de partager la bonne chose hop ok je vais passer mon mobile ça doit être bon là tout est bon tout est bon tout le monde voit tout le monde comprend ok donc merci de me recevoir je vais aller assez vite parce qu'il est déjà tard et puis qu'il y a quelques slides alors je vais me présenter parce que ce n'est pas pour faire une sorte de petit ego trip flatter ma vanité la personne n'a pas vraiment d'importance mais moi quand j'ai un intervenant j'aimerais savoir d'où il parle surtout quand il va me lâcher des messages comme je vais en lâcher déjà à tous ceux qui nous écoutent qui sont en majorité je pense des étudiants ou des anciens étudiants de formation HSE eh bien je suis un de vos collègues j'ai été membre enfin j'ai été étudiant moi aussi à un âge il y a longtemps enfin finalement et je suis sorti du premier DESS c'est ainsi que ça s'appelle à l'époque qui est sorti en France en 1992 donc je suis un salle de pionnier j'ai fait toute ma carrière en HSE ma motivation était assez simple c'était d'empêcher les ravages d'une industrie que naïvement à l'âge de 20 ans je voyais comme la cause principale des dégradations de l'environnement en me disant je vais entrer dans le système pour essayer d'entraîner les ardeurs donc j'ai eu différentes missions dans des grands groupes internationaux Bosch Forcia pendant de nombreuses années des groupes j'étais directeur des risques industriels ce qui recouvrait beaucoup plus de champs que l'HSE enfin bon vous avez tout ça qui est là ça n'a pas vraiment d'importance pour finir directeur de la RSE et arrivé avec une conclusion en 2014 que tout cela ne servait pas à grand chose et que tout ce que j'économisais dans le cadre de mon travail était réutilisé et consommé ailleurs dans d'autres pays ou par d'autres et qu'au global ce qu'il fallait regarder c'était la tendance générale et la tendance générale des choses n'était pas très bonne c'est pourquoi qu'en 2014 j'ai fondé avec Vincent Miro l'association Adraska.org vous pouvez aller voir sur le net Vincent Miro pour ceux qui ne savent pas fait partie de ces personnes qu'on qualifie dans la communauté de collapsologue quelque chose qu'il n'acceptait pas mais qui est une approche de l'étude potentielle pour nous ce n'est pas potentielle mais une étude des risques d'effondrement du système Terre-Humanité dans son mode d'organisation actuel qui est grosso modo l'industrie extractiviste thermo capitalo financière on rentre vite dans la politique ce n'est pas là même plus le débat après six ans de grands écarts entre être un cadre supérieur j'étais à cette époque le directeur HSE du groupe Alstom de l'ensemble du groupe Alstom juste avant le rachat par Général Électrique on vendait à l'époque une centrale à charbon par semaine sachant que ces équipements là ont duré de vie de 30 ans donc on prévoit le climat de demain avec ce qu'on fait aujourd'hui il fallait à tout prix alerter face à un déni de la situation puisque quand on disait qu'on était dubitatif par rapport au futur on avait vite une réponse qui tenait plutôt à me questionner sur mes problèmes psychiatriques plutôt que ma logique de raisonnement les choses ont bien changé pour ceux qui lisent les journaux des gens se posent des questions maintenant donc on a à une petite échelle participé à tout ça et en 2019 avec le journaliste Laurent Testot qui a écrit un ouvrage que je vous conseillerais en fin de présentation on a écrit un ouvrage collectif Collapsus donc on l'a co-dirigé avec 38 auteurs avec cette idée qu'il fallait parler de la situation mais comme on s'adressait à un problème systémique les essais personnels étaient limités parce qu'on pouvait toujours mettre en question mes compétences à moi et c'est vrai qu'elles sont limitées mais si on s'adressait à différents spécialistes de différents aspects du système et qu'on leur demandait leur avis ils s'en dressaient à un portrait un peu polyphonique si ce n'est cacophonique parce que le futur n'est pas écrit mais en tout cas avec une image de fond qui se dégageait qui était un petit peu inquiétante donc voilà voilà le contexte et voilà qui je suis pour vous parler et j'ai été contacté je pense aussi pour l'ensemble de ces choses-là donc je tenais à me présenter en toute honnêteté donc si vous n'êtes pas d'accord avec mes thèses au moins vous savez je n'arrive pas à m'asquer alors j'ai tenu à réagir sur le mot transition parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir et qu'il est important de savoir surtout quand on est jeune mais qu'on se lance dans la vie il n'y a pas de transition énergétique ça n'a jamais existé par exemple le chapitre 18 de Collapsus en parle Jean-Baptiste Fressos qui est historien dit l'histoire de l'énergie n'est pas celle de transition mais plutôt celle d'addition successive de nouvelles énergies primaires voilà la courbe c'est une courbe qui est très connue et ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on n'a jamais brûlé autant de bois qu'aujourd'hui pourtant le bois c'est quelque chose la découverte du feu qui date de centaines de milliers d'années donc on n'a jamais brûlé autant de biomasse qu'on en brûle aujourd'hui le charbon on pourrait se dire c'est un vieux machin du 19ème siècle on n'en a jamais brûlé autant qu'aujourd'hui le pétrole le pétrole c'est un truc du 20ème siècle c'est un gars ben non on n'en a jamais brûlé autant qu'aujourd'hui le gaz pareil ça pue c'est vieux bref on empile les énergies les unes sur les autres et si on veut une croissance continue il nous faut de l'énergie et donc il n'y a pas de transition énergétique alors j'ai entendu des exposés très techniques qui se basent sur des objectifs des objectifs d'ailleurs on essaie de dire que ces objectifs n'étaient pas en ligne entre les actions et les objectifs et qu'on serait en ligne dans le prochain ou dans le suivant les questions de durabilité sont posées depuis les années 70 avec le rapport du club de Rome le 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 enfin bon tout ça sont très anciens les générations futures on en parlait en 1992 c'était il y a 28 ans vous êtes les générations futures de l'époque donc on peut parler des générations présentes et on peut toujours essayer de remettre à demain les changements les courbes sont là pour nous dire l'efficacité de cette alors on peut parler plutôt de transition de synergisation des énergies donc je vous ai mis un tout petit exemple je vais juste chercher trois minutes sur internet un exemple on voit par exemple que l'énergie solaire maintenant est utilisée pour faire de l'extraction et de la la raffinerie du raffinement de pétrole donc les énergies sont en synergie et l'un sert l'autre et donc on n'a pas une transition où l'un remplace l'autre mais bien on a besoin de pétrole par exemple pour mettre dans les avions on n'a pas pu mettre d'éoliennes sur le toit d'un avion donc on a besoin de kérosène et donc on aura toujours besoin de pétrole tant qu'on aura des avions l'avion électrique n'est pas électrique même l'avion à hydrogène pour l'instant l'hydrogène est fait à base d'hydrocarbures donc vous voyez que tout ça se tient la main dans la main donc il est important de comprendre les mots dont on habille les faits et je suis un fervent même un fanatique des faits plutôt que des mots parce qu'avec les mots on peut dire beaucoup de choses donc voilà la transition énergétique voilà ce qu'elle signifie l'accroissement de la population mondiale est directement lié à notre capacité à harnacher les énergies et à les empiler je vais vous donner un petit exemple je vais rester très anecdotique parce que sinon si elle ne s'est pas 20 minutes il nous faudra 7-7 jours une salade c'est une calorie de salade c'est 7 à 10 calories de pétrole donc si on a une capacité à récupérer de l'énergie on a une capacité à transformer ça en opportunité de vie et c'est une bonne chose je ne suis pas en train de dire il faut tuer tout le monde les médicaments sont faits grâce à l'énergie donc allongent la durée de vie l'alimentation est faite dans les pays occidentaux à base d'énergie et donc l'énergie se traduit par une hausse corrélée de la hausse de la population et de l'activité économique donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça c'est que notre futur on a parlé d'économie d'énergie et de choses comme ça nos besoins d'individus n'ont pas tendance à baisser quand on voit au fur et à mesure de l'histoire humaine les besoins d'énergie d'un individu que ce soit un homme un chasseur-cueilleur un agriculteur un homme du Moyen-Âge de la révolution industrielle d'aujourd'hui ces besoins individuels d'énergie n'ont fait que monter pourquoi ? parce qu'aux besoins basiques la préparation des repas la conservation des aliments et bien autrefois on faisait de la viande séchée et puis on a inventé la réfrigération qui a été un énorme progrès sanitaire et un des principaux apports sur l'allongement de l'espace de vie de l'humanité parce que les gens mourraient d'abord d'alimentation défectueuse et bien ça consomme plus d'énergie votre confort le chauffage entre un brasier au centre de la maison commune au tout début de l'humanité et aujourd'hui les systèmes sophistiqués ça demande de plus en plus d'énergie ça n'a rien à voir l'hygiène l'éclairage rien à voir entre une chandelle et les rues l'illuminée les rues les rues l'illuminée les magasins vides à 2h du matin illuminée enfin tout ça c'est une ébauche qui est rapportée individuellement bien sûr va croissante les loisirs évidemment ma grand-mère allait voir les trains elle m'a raconté ça mon père allait voir les avions qui décollaient du Bourget moi petit je regardais les fusées décoller je ne sais pas ce que vous vous regardez mais il est apparu avec la génération Y un nouveau besoin qui s'appelle Internet qui pour rappel n'existait pas avant 95 et qui aujourd'hui représente 2% de la consommation c'est à dire à peu près autant que les avions et qui moi m'a été vendu en 95 en me disant il y aura moins besoin de se déplacer puisqu'on pourra se voir comme on le fait en ce moment or on s'est aperçu qu'il y a eu une synergisation des besoins puisque comme maintenant je peux avoir des amis à Sydney et bien j'ai une raison de prendre l'avion pour aller les voir puisque je les ai rencontrés sur Internet et qui me sont très sympathiques et que j'ai envie de les rencontrer et donc on monte les besoins les uns avec les autres donc on voit qu'individuellement nos besoins montent la mobilité en gros on peut compter maximum pour être confortable 40 minutes pour aller au travail il y a une époque vous y allez à pied puis en vélo puis en voiture puis en transport en commun puis en TGV des cadres TGV ça existe Lyon est devenue la banlieue de Paris et vice versa et donc tout ça consomme plus énergie donc nos besoins individuels augmentent avec le temps et avec la marche dite du programme et bien sûr tout ça c'est supporté Jean-Marc Jancovici et d'autres parlent des esclaves énergétiques par toute une infrastructure d'énergie grise qui nous sont absents de nos yeux sur lesquels on n'a aucun contrôle donc là vous avez toute une liste mais une canette en alu de coca a été fabriquée en fabriquant de l'alu et l'alu par exemple consomme une énergie assez fabuleuse dans sa transformation de minerais d'alumine en aluminium et donc tout ça existe malgré notre bon vouloir et individuel donc ça donne une consommation en croissance constante alors le premier problème de tout ça on l'a abordé c'est la consommation qui se traduit en émission de gaz à effet de serre je vous ai parlé donc de l'impact de la biomasse là vous avez l'impact du charbon de l'huile du pétrole et du gaz et 82% de notre énergie étant d'origine fossile on peut imaginer l'impact et on voit qu'il ne cesse de monter de temps en temps une petite crise que ce soit celle de 2008 ou la du Covid nous fait un petit peu au côté à mon avis le signe d'autre chose mais ne change pas la tendance donc on peut être inquiet du climat je le suis et c'est pour ça que je participe à cette alerte parce que le monde de demain sera habité par vous et vos enfants et vous avez un véritable intérêt à être concentré sur ces questions-là et être exigeant en termes de changement quelle que soit la forme de votre exigence et du changement à porter donc ça c'est un des premiers impacts de l'énergie et quand on voit bien la simple question de la transition c'est qu'il va falloir remplacer 82% de quelque chose qui croit qui croit plus vite que les croissances de renouvelables on a vu pas mal d'articles qui se félicitaient de la croissance exponentielle de l'électricité photovoltaïque par exemple mais il faut comprendre que dans le monde la croissance du charbon est tout autant exponentielle encore une fois j'ai travaillé chez Alstom une centrale à charbon par semaine entre 2013 et 2016 donc ça c'est un premier danger qui est vital et pas seulement vital pour nous en tant qu'humanité mais vital pour toute forme de vie sur Terre on ne peut pas vous faire un cours sur le changement climatique ce n'est pas le sujet mais c'est vraiment un vrai danger je voudrais revenir parce qu'on a vu des scénarios locaux quand bien même la France serait vertueuse son impact dans le monde est limité pour ne pas dire très limité surtout qu'on est parmi les plus vertueux en termes d'énergie grâce au nucléaire donc je ne suis pas anti-nucléaire même si j'ai quelques questions de risque on voit bien qu'avec les objectifs actuels donc on parle bien des objectifs de ce qu'il faudrait faire de ce qu'on va faire du IAC à faucon on voit bien qu'on continue à miser sur une croissance de l'énergie en empilant tout ça et on voit bien que nos émissions qui est le trait marron et bien continuent alors il faut savoir juste une chose avec les émissions il y a une inertie climatique de 20 à 30 ans donc les décisions que vous prenez aujourd'hui perdureront sur les 20 à 30 prochaines années donc changez coupez tout aujourd'hui vous avez encore pour 30 ans à 20 à 30 ans des décisions qui ont été prises avant que vous coupiez et vos effets de vos décisions ne prendront effet que dans 20 à 30 ans c'est pour ça que tous les scénarios du GIEC bougent à partir dans un futur un petit peu lointain donc ne rien faire aujourd'hui c'est ne rien faire dans 20 à 30 ans et continuer à dire qu'on va croître et même si c'est croître un peu je veux dire la baisse de la croissance c'est toujours de la croissance il faut bien faire attention et bien ça veut dire qu'on continuera à dégrader à grande marche le climat on voit que si on utilisait les politiques de développement durable c'est à dire si on faisait vraiment ce qu'on disait qu'on va faire on a vu dans quelques exemples très concrets que ça n'était pas déjà le cas on voit que ça pourrait baisser et puis on voit que si on ne se paye pas de bons mots mais qu'on regarde les faits de façon cruelle et qu'on se dit on va suivre le scénario business as usual et bien on est dans une escalade faramineuse de nos émissions dues aux émissions donc voilà ça c'est un premier danger et l'énergie est directement sous émission et indirectement sous émission puisqu'il ne se passe rien depuis quand je pose un pied par terre le matin c'est de l'énergie corporelle donc c'est bien quelque chose que j'ai mangé jusqu'à je ne sais pas envoyer un satellite dans l'espace lancer une Tesla à 200 à l'heure sur la route tout consomme de l'énergie donc l'énergie est de façon primaire et secondaire source d'émissions alors les deux butées on a vu le premier c'est les effets de nos émissions en gaz et effet de serre sur le règlement climatique et l'autre est un plafond de disponibilité en ressources énergétiques c'est un deuxième risque pour le futur qu'il faut prendre en compte il ne faut surtout pas résonner avec ces courbes qui s'empilent à l'infini puisqu'il y a des butées intrinsèques à chaque énergie je ne vais pas vous faire un cours là-dessus on a peu de temps mais voilà ce que ça donne par exemple pour le pétrole on voit que le pétrole conventionnel l'agence internationale de l'énergie a annoncé que le pic de pétrole conventionnel s'était déroulé en 2006 donc à partir de cette date géologiquement il y a une première limite c'est que la quantité de pétrole dans la terre étant finie à un moment il n'y en aura plus maintenant il s'ajoute à ça une limite technique qui est une limite qui peut se simplifier par l'énergie return of investment en énergie donc le EROI c'est-à-dire que s'il reste l'équivalent d'un baril de pétrole dans le sol et qu'il me faut de l'énergie pour l'extrait vous comprenez bien ça un pipeline c'est de l'énergie une raffinerie c'est de l'énergie et qu'il me faut dépenser l'équivalent d'un baril de pétrole pour aller le chercher je n'ai pas intérêt techniquement à faire cet effort et plus on avance plus cette énergie est difficile à récupérer à bas coût dans les premiers gisements il y a eu un petit problème technique et pendant 6 mois je ne voudrais pas vous dire de bêtises il me semble qu'il y a eu un geyser de pétrole pendant 6 mois de 15 mètres de haut tellement il y avait de pression géologique sur le pétrole et on ne savait pas l'arrêter je peux vous garantir qu'aujourd'hui pour aller chercher du pétrole on parle d'aller le chercher en Antarctique on parle d'aller chercher dans des gisements profonds on n'est plus dans cette facilité de recueil du pétrole donc l'énergie qu'on doit investir pour en récupérer au début de l'histoire du pétrole on était à 1 à 100 et aujourd'hui on parle de 1 à 14 je ne suis pas spécialiste de la question pétrolière mais c'est les chiffres qui sont annoncés c'est vous dire qu'on a perdu en rendement donc on a été sauvé d'une problématique vous avez vu que le pétrole était une part non négligeable de notre énergie et surtout une part critique puisque c'est celle entre autres des transports donc sans transport on a eu le Covid là on a bien vu que quand le transport s'arrête beaucoup de choses s'arrêtent et on a un tout petit problème par exemple pour avoir la moitié des choses qu'on consomme puisque la moitié des choses qu'on consomme est aujourd'hui fabriquée en Chine donc si vous arrêtez les bateaux qui vous ramènent ça par porte-container et j'ai travaillé pour l'un des 10 plus gros affraiteurs de porte-container de France je peux vous garantir que c'est un business et bien vous avez un souci global c'est un problème systémique donc on a été sauvé par les pétroles dits non conventionnels les pétroles lourds les pétroles les pétroles de schiste donc déjà on voit qu'ils sont en quelque sorte marginaux ils viennent compenser la baisse marginale mais à un moment quand la baisse n'est plus marginale rajouter une petite épaisseur ne sauve plus les choses et elle-même est en quantité finie on peut je ne ferai pas un débat là-dessus débat sur la remplaçabilité du pétrole qui a quand même des caractéristiques densité d'énergie volume et capacité à être maniée c'est liquide c'est transformable transportable en géricane c'est assez sûr je veux dire il n'y a que dans les films où vous jetez une allumette et la voiture explose dans des gerbes de flammes parce qu'il y a une fuite d'essence c'est pas si facile que ça de faire prendre le feu l'hydrogène c'est une autre question c'est une petite molécule qui fuit facilement c'est assez compliqué le pétrole est quand même une énergie assez magique donc c'est pour ça qu'il y a les critiques donc voilà on a donc un problème de transition énergétique dans le sens où on va passer d'un monde de croissance qui a commencé au début du XXe siècle qui s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale ça a été le miracle des Trente Glorieuses on voit que ça hoquette avec les crises pétrolières alors il faut être un vieux broutosaure comme moi pour avoir connu la chasse au Gaspi et la façon dont toute la société était perturbée dans les années 70 et les années 80 mais ça a été relativement problématique et on voit que la même chose en pire nous attend entre autres sur le pétrole donc je voudrais faire un petit focus vous êtes français donc vous êtes européen il faut savoir que la mer du Nord qui est notre source d'approvisionnement à nous autochtones et bien a passé son pic il y a déjà bien longtemps et qu'on va devenir la seule grande zone économique les autres étant la Chine étant les Etats-Unis sans pétrole domestique donc ça pose un problème majeur de réorientation de notre modèle économique encore une fois c'est un problème dont on doit être conscient pour comprendre toutes les conséquences en cascade qui peuvent arriver ou qui arrivent moi je lis très fortement les Gilets jaunes par exemple à cette restriction de de nos moyens énergétiques alors je vais aller droite au but on peut pour prendre vraiment du recul énormément on peut essayer de comprendre l'histoire de l'humanité par l'énergie beaucoup de gens disent l'humanité a conquis l'énergie à la longue après de longues années de réflexion sur le sujet j'en viens à me demander si on n'a pas plutôt été conquis par l'énergie pour devenir un agent dissipatif si on regarde les lois de la thermodynamique le destin d'une énergie potentielle finalement il n'en a qu'un c'est d'être dissipé en autre chose c'est à dire de la chaleur et une énergie dissipée qui n'est plus réutilisable qui est dégradée le jour où un singe malin s'est dit a vu le feu et que le feu lui a fait un clin d'œil en disant utilise-moi tu vas voir ça va changer ta vie effectivement ça a changé la vie de Homo qui est devenu Homo sapiens et puis Homo sapiens sapiens et de là on a commencé à devenir à changer notre cognition à devenir les maîtres du monde littéralement et à changer notre façon de voir le monde et de vivre le monde donc qu'est-ce qu'on fait on a un capital naturel alors des champs des forêts des champs des prairies des forêts des océans des poissons des animaux des herbacées etc. et on a mis la main sur l'énergie alors on a commencé à faire de la culture par brûlis mais on a aussi domestiqué l'énergie des plantes il y a une dizaine de plantes qui sont les grands gagnants et d'ailleurs on pourrait se demander si au niveau génétique c'est pas elles qui ont le plus gagné le blé s'est répandu dans le monde entier par exemple la pomme de terre s'est répandue dans le monde entier on a aussi domestiqué quelques espèces il y a plus de poulets qu'il n'y a jamais eu d'autres animaux sur terre ensuite des autres animaux d'élevage c'est assez effroyable le déséquilibre qu'on a introduit dans la répartition écologique dans le sens scientifique de l'écologie entre les espèces de nos trois plus présentes le nombre de chats domestiques par exemple est absolument fabuleux par rapport au nombre de chats qu'il y aurait dans un monde absolument naturel donc l'énergie on l'utilise pour faire quoi ? pour transformer du capital naturel en capital artificiel donc le premier capital artificiel un petit jardin où on a commencé à cultiver des plantes d'une façon contrôlée l'agriculture de là les stocks avec les stocks les phénomènes de société hiérarchisée et de construction d'une société dite civilisée avec des gens qui se spécialisent et puis des outils de plus en plus sophistiqués et aujourd'hui 30% d'internet qui sert à regarder de la pornographie voilà ça c'est du capital artificiel je ne mets pas de jugement moral à ça je veux juste montrer que ce capital artificiel est tout aussi questionnable que l'était le capital naturel je ne suis pas non plus un fan du froid de la mort des maladies des prédateurs etc que nos ancêtres ont essayé d'éviter et de ne s'en protéger leur démarche était assez sensée et relativement réussie puisque je n'ai pas encore rencontré du lion dans la nature et je ne suis pas encore mort d'une maladie malgré l'image avancée de 52 ans toutefois il y a une boucle en retour qu'il faut comprendre qui est que plus on utilise du capital naturel et bien moins il y a du capital naturel j'ai sous le coutume de dire que négocier avec la nature c'est un peu comme négocier avec la tartomitiride dans le frigo que vous soyez un gourmet que vous soyez un gourmand à la fin il n'y a plus de tartomitiride alors bien sûr on peut imaginer essayer d'être en équilibre mais ce qu'on constate et tous les indicateurs le montrent c'est qu'on est en constant déséquilibre et l'empreinte planétaire humaine est à 1,6 c'est à dire que tous les humains utilisent une planète 1,6 les français je crois sont à 4 et les américains n'en parlons pas crèvent le plat donc ça c'est un premier problème et le deuxième problème c'est que les lois de la thermodynamique sont assez cruelles et que tout processus physique finit par créer des déchets alors de façon plus ou moins optimale de façon plus ou moins efficiente mais nous on est dans un système qui est particulièrement ouvert c'est à dire qu'on prend j'ai travaillé par exemple dans le ciment et bien aujourd'hui vous faites des carrières vous mélangez des minéraux vous faites du ciment vous faites des bâtiments et au bout d'un moment ces bâtiments sont abattus et finissent comme gravats au mieux sous des routes où on a beaucoup de mal à recycler et quand on entend parler d'économie circulaire et qu'on regarde les pourcentages de ce qui est remis en circulation de tout ce qu'on a produit de ce chemin capital naturel capital artificiel déchet ce n'est que quelques pourcents donc prenez n'importe quelle substance les plus intéressantes comme le cuivre par exemple vous apercevrez que vous n'avez pas un taux de recyclage qui est à 100% parce que déjà 100% est physiquement impossible il y a toujours de la dispersion mais en plus il faut il faut boucler des choses avec des rendements économiques pour faire ce recyclage il faudrait de l'énergie donc ça veut dire pour échapper à cette création d'externalité négative il faudrait consommer encore plus d'énergie donc si vous voulez une croissance toujours croissante de transformation du capital naturel en capital artificiel c'est ce qui s'appelle aujourd'hui l'économie elle est construite conçue aujourd'hui et bien pour la modérer en termes de déchets il faudrait aussi de l'énergie donc on a un problème qui nous attend au niveau de l'énergie donc ces déchets bien sûr ont un effet négatif aussi sur ce capital naturel je ne vous parlerai pas des zones mortes à la sortie des grands fleuves de chaque continent puisque les fertilisants qui sont issus de l'utilisation de l'énergie je vous rappelle que le phosphate provient de mines qui sont exploitées avec des machines géantes nues par énergie les phosphates qui sont extraits de mines nues par énergie et que l'azote est transformé par un procédé à base d'hydrocarbures le procédé Aberdoche donc tout ça c'est de l'énergie toutes ces fertilisants finissent dans les océans et créent des zones mortes c'est à dire où il n'y a plus de vie du tout dans les océans c'est un exemple mais on peut parler du CO2 qui est un déchet qu'on envoie dans l'air c'est rien d'autre qu'un déchet et qui vient faire un réchauffement climatique qui va avoir un impact météo-france annonce 55 degrés les canicules à 55 degrés à Strasbourg en 2050 c'est pas moi qui le dis c'est météo-france 55 degrés Beth Valley en Californie j'y ai été deux fois dans ma vie 49 degrés et 52 degrés à l'un et l'autre il n'y a rien qui pousse je vous garantis il n'y a pas l'ombre du début d'une plante donc à moins que ça lécher les cailloux je ne sais pas ce que vous mangez à 55 degrés alors ok il fait ça toute l'année à Strasbourg il ne fera ça que pendant les canicules trois petits points je vous laisse imaginer les problématiques donc je suis en train de vous plomber complètement le moral alors maintenant il y a un autre problème avec ce capital artificiel auquel on pense jamais qui est la complexité et évidemment toute structure traversée par un flux d'énergie s'organise pour gérer ce flux d'énergie de façon efficiente je vais vous donner un exemple très simple vous prenez une casserole d'eau il n'y a rien de tucon qu'une casserole d'eau c'est de l'eau dans un contenant et c'est inerte enfin au niveau moléculaire il se passe des choses mais vous à l'œil nu vous ne voyez rien mettez-le sur le feu donc vous faites traverser un flux de chaleur à travers cette casserole d'eau et ce que vous voyez immédiatement c'est une organisation avec des flux circulaires d'eau chaude d'eau froide et d'eau vaporisée et tout ça ça s'organise toujours de la même façon c'est la façon dont la structure réagit au flux d'énergie donc nous en étant traversé par ce flux d'énergie on crée de la complexité une organisation et quand on a mon âge et qu'on monte son entreprise on s'aperçoit ce que c'est la création d'entreprise via en plein via par exemple des sites et des portails des portails informatiques sur le web et bien là vous êtes face à une complexité qui est aussi complexe que le capital naturel auquel on voulait échapper il y a longtemps auquel on n'a pas de prise parce que le robot vous dit blanc ou noir et vous voulez rouge et bien non le robot vous dit blanc ou noir alors là la complexité a aussi un effet en retour sur le capital naturel c'est qu'on va essayer de gérer nos problèmes par de la complexité par exemple par de la géoingénierie on va avoir des idées assez étranges comme d'envoyer dans l'atmosphère des particules pour faire écran envoyer des satellites qui vont faire des ombrelles enfin il y a tout un tas d'idées qui vont essayer d'être mis en oeuvre pour préserver cette transformation de capital naturel au capital artificiel dont beaucoup de gens ont intérêt moi le premier j'aime les médicaments encore une fois j'aime ma santé j'aime manger à ma faim j'aime les fraises les cerises j'évite les cerises qui viennent d'Amérique du Sud mais voilà j'aime bien les cerises même quand elles viennent de l'autre bout de la France mon grand-père ne mangeait que les cerises de son jardin par exemple donc vous voyez tout ça tout ça existe et donc cette complexité bien sûr va demander une énergie pour être maintenue et développée donc l'énergie est vraiment le cœur le cœur des choses donc quand on a compris ça et on comprend qu'il n'y a que deux échappatoires il y a deux propositions de futures alors non en fait il y en a trois il y a le capital artificiel c'est ce qu'on appelle les politiques continuistes quand on est un peu taquin on peut appeler ça cornucopien c'est à dire on continue comme avant et on continue et on ne veut rien changer et souvent on fait la politique de l'autruche c'est à dire on ne regarde pas les problèmes et on se dit que tout va bien aller en tout cas dans le prochain plan ou dans le suivant on pourra faire quelque chose qui va beaucoup mieux et en attendant on continue comme aujourd'hui le scénario business as usual du rapport de Club de Rome a été retesté en 2012 en 2014 avec les données jusqu'en 2012 par un Australien qui s'appelle Graham Turner et ils ont pris les données historiques et ils ont dit ok quels scénarios des scénarios qui étaient proposés dans le rapport de Club de Rome ont été suivis et ils sont aperçus que c'est le scénario business as usual ça tombe bien puisqu'on n'avait fait aucune réforme après le rapport de Club de Rome qui était suivi historiquement les courbes sont à peu près les mêmes il y a quelques variations mais globalement c'est ça la tendance le problème de cette courbe que je ne vous ai pas mis là mais que vous retrouverez facilement c'est qu'entre 2020 et 2050 il y a un phénomène de basculement la population humaine arrête de croître et le scénario alors ce n'est qu'un scénario calculé avec les ordinateurs du MIT en 1970 donc autant vous dire que c'était des brontosaures qui prenaient la place d'un immeuble entier enfin tout à fait un immeuble mais en tout cas d'une pièce entière nous annonce un milliard d'êtres humains vivant dans des conditions que l'ordinateur ne nous explique pas sur Terre un milliard ce n'est pas les 11 milliards que nous annoncent les démographes de venu qui calculent toute chose étant égale par ailleurs c'est-à-dire une énergie toujours abondante une ressource toujours abondante des matières premières toujours abondantes parce que je vous rappelle que pour construire des panneaux solaires j'ai aussi travaillé dans une entreprise qui fabriquait des creusets où on faisait le verre pour les panneaux solaires et bien on les fait au gaz naturel puisqu'il faut fondre de la sinistre et pur donc un capital naturel avec du gaz naturel une énergie fossile donc trois possibilités le capital artificiel on continue à le fabriquer c'est le scénario la création de complexité qui va devenir tellement ingérable demandez à votre grand-mère ce qu'elle pense des services web vous allez voir qu'il va nous falloir nous-mêmes devenir cybernétiques c'est-à-dire je ne sais pas nous plugger sur des ordinateurs avoir des adjonctions cybernétiques avec des problèmes de complexité vous savez ce que c'est qu'un ransomware donc aujourd'hui on est tous dépendants d'internet et demain vous pouvez avoir un email qui vous dit si tu veux que ton ordinateur fonctionne il faut que tu me donnes de l'argent vous savez tous que c'est qu'un bug un virus et bien demain ça sera peut-être votre maison domotique qui sera avec un virus et qui vous aura décidé que la clim pour vous c'était ce qu'il y avait de mieux et donc moins 18 c'est bien comme température le logiciel il débloque mais pour vous c'est censé être bien il y a d'excellents ouvrages qui parlent de ça d'ailleurs je vous conseille vu en coupe d'une ville malade de Serge Bruxello c'est de l'anticipation des années 70 mais c'est absolument incroyable très fantastique mais assez rigolo ou bien je ne sais pas moi vous voulez utiliser votre peacemaker ah bah désolé on l'a piraté donc maintenant il faudra nous payer une rente régulière c'est déjà arrivé ça c'est du présent c'est pas du futur donc ça c'est la solution on va appeler transhumaniste l'humain va se transcender et continuer dans cette transformation du capital naturel en capital artificiel et puis il y a un autre vie qui est vers les déchets en disant il va falloir vivre avec toutes ces conséquences et faire quelque chose de ça et là bien malin qui peut dire qu'est-ce que ce sera alors on peut coller une petite étiquette dérisoire et péjorative sur les gens qui pensent comme ça qu'on peut appeler je ne sais pas collapsologie ou obscurantiste ou etc j'ai la tristesse de faire partie de cette école bien contre moi parce que ce n'est pas du tout ce que j'aimerais je n'ai aucun plaisir à annoncer des bonnes nouvelles mais mon métier c'est la gestion des risques et dans la gestion des risques s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire c'est tourner la tête face aux risques c'est bien d'accord avec moi quand on me dit qu'une usine ne brûle pas donc on n'a pas mis d'extincteur évidemment ou qu'on m'explique qu'on n'a plus d'industrie de masques en France parce qu'il n'y aura pas d'épidémie et que ça coûte cher et bien lorsque l'incendie arrive ou l'épidémie arrive on m'en paye les pots cassés donc voilà pourquoi moi je suis plutôt sur cette branche qui est d'étudier les conséquences de nos actes et de voir ce qu'on pourrait faire je n'ai pas en 20 minutes de propositions à vous faire très concrète j'ai écrit un livre qui donne l'alerte là-dessus qui définit le futur mais pas à partir de comment il va être Mad Max terrifiant merveilleux plugué dans des systèmes informatiques qui ne tomberaient jamais en panne ou bien dans des grandes créations je ne sais pas la colonisation de Mars on est en train de détruire une planète qui marchait qui était fonctionnelle pour aller sur une planète qui n'a pas de magnétosphère donc qui ne peut pas nous protéger des rayons cosmiques mais ça ne pose pas de problème à certaines personnes très connu et très bien coté en bourse Elon Musk est un merveilleux compteur qui gagne beaucoup d'argent grâce à sa vente d'espoir à défaut de vendre beaucoup de voitures eh bien l'ouvrage parle du futur mais à partir du présent donc moi je ne vous dis pas comment est le futur je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on va faire mais je vois que le présent nous emmène quelque part et qu'il faut encore donc ça c'est pour mon livre et je voulais faire un parallèle entre vous et pour essayer de conclure ce colloque entre vous aujourd'hui et vous demain parce que demain vous serez des professionnels vous êtes déjà des professionnels débutants ou qui commençaient à avoir un peu de maturité et quel est notre rôle alors on fait ce métier là je pense pas tout à fait par accident on n'a pas passé un concours de fonctionnaires et puis le résultat nous dit qu'on va aller dans telle ou telle administration et puis on tombe là et après on essaye de trouver sa motivation je n'ai rien contre les fonctionnaires et je pense qu'avoir l'instinct de servir l'envie de servir le public est une noble chose mais il faut être clair au début on ne sait pas toujours où on va terminer je pense que si on s'engage dans ce genre de métier c'est bien parce que on a un souci de l'autre un souci de la pérennité des choses et d'ailleurs quand on regarde ce qui est écrit dans votre présentation de votre formation c'est former des cadres intermédiaires capables de définir et d'élaborer des différents processus de l'entreprise garantissant la qualité de ses services donc on voit une notion là vraiment de pérennité dans un monde demain que j'envisage personnellement mais je vous invite à faire vos propres recherches et ne surtout pas gober ce que je vous dis tout cru et d'avoir un esprit et critique et affûté donc ça commence par remettre en cause ce que je vous dis dans un monde que je suppose beaucoup plus tendu au niveau des ressources que ce soit en matière première je vous rappelle que le sable devient dans certains pays une matière première critique parce que pour faire du béton il faut une certaine qualité de sable qui commence à se faire rare dans certains endroits et on a en Inde par exemple la mafia qui a mis la mainmise sur certaines plages et qui dans des opérations coup de poing vide les plages de sable avec des camions pirates et on enlève le sable et puis il finit vendu je ne vous parlerai pas du coltan qui est récolté dans l'est du Congo et qui finit dans des applications informatiques comme nos téléphones portables après toute une chaîne de blanchiment de métaux et de terres rares donc il y a un problème de préservation des ressources et il y a bien sûr un problème de préservation de l'énergie et bien je crois que former des cadres intermédiaires capables de définir d'élaborer différents processus de l'entreprise garantisant la préservation des ressources et la pérennité des activités j'ai vu aussi qu'il y avait un deuxième S pour sécurité dans un monde plus rude dans un monde plus difficile les questions de sécurité de troubles sociaux vont être de plus en plus à mon avis aigus c'est pour ça que je lis parfaitement l'évolution de l'énergie avec des troubles comme les gilets jaunes et comment dire je vais vite tomber dans une approche politique mais pas dans le sens politicien mais dans le sens vie de la cité quand on voit que le modèle nie certaines choses je ne vous parlerai pas excusez-moi monsieur Hayek il va falloir que vous pensez à quelque chose je vais conclure donc je pense qu'on a besoin de gens de comme vous dans les entreprises demain justement pour essayer d'aider à soutenir ce système parce que ce système je n'ai pas arrêté de vous le dire nous apporte des bienfaits dont on a besoin et si on veut faire une transition quelle qu'elle soit il faudra des agents et des acteurs de cette transition et ça sera vous donc j'ai besoin de vous et donc pour ne pas faire que de la pub pour mon livre parce que je ne suis pas là pour ça je vous donne trois ouvrages intéressants et utiles à mon avis qui sont la dernière version du rapport du Club de Rome pour comprendre ce que c'est parce que beaucoup de gens en parlent mais peu l'ont lu je vous invite à lire Mathieu Osano l'or noir qui est une histoire de l'importance du pétrole et de tout ce qu'on a fait au cours de l'histoire récente pour du pétrole c'est écrit comme un polar ça se lit vraiment facilement et c'est super intéressant et pour bien comprendre les thèses qui soutiennent mon propos je vous invite à lire Comment tout peut s'effondrer de Pablo Serving qui explique comment notre société est en train de se mettre en danger donc voilà l'énergie la transition énergétique pour moi n'existe pas il y aura bien une transition énergique mais qui passera de beaucoup à moins et c'est ça la transition et c'est ça qu'il faudra qu'on gère et demain vous vous serez ceux qui s'occuperont des dangers et des enjeux de cette transition mais pas de cette substitution d'une énergie par une autre mais bien de cette transition de beaucoup d'énergie à beaucoup moins d'énergie voilà je vous remercie et je conclue je pense là dessus hop s'il y a des questions je suis prêt à y répondre alors on avait une question on voulait savoir en fait quel rôle jouaient les entreprises dans la transition écologique est-ce que vous pouvez préciser comment est-ce qu'ils peuvent vraiment s'investir à leur échelle alors il faut distinguer trois types d'entreprises et c'est important pour vous qui allez chercher du boulot peut-être demain la grande grande majorité des entreprises est aujourd'hui ignorante de ces enjeux parce que les individus qui la composent et qui la dirigent sont ignorants des enjeux depuis quelques années on va dire 2018 ça commence à les gratter mais il faut imaginer que quelqu'un de mon âge qui impose ta responsabilité n'a pas très envie de façon inconsciente à aller gratter des questions qui fâchent qui assoient je dirais sa réussite sociale donc que les individus qui composent des temps ignorants il est bien sûr difficile de remettre en cause le système les jeunes générations comme vous qui regardaient le futur avec des fois inquiétude bien sûr sont un peu plus informés parce que moi à votre âge je regardais le futur je m'intéresse au futur c'était ma vie à venir donc ça m'intéressait donc la grande majorité des entreprises sont ignorantes une minorité d'entreprises clés sont parfaitement au courant de ce qu'elles font et parce qu'elles doivent perdurer et qu'elles doivent perdurer pour la sauvegarde du système comme il est je vais prendre par exemple Exxon dont on sait que les scientifiques d'Exxon savent le réchauffement climatique avaient prévu les hausses de température depuis les années 80 c'est sur Youtube vous pouvez vérifier ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient et donc on fait du greenwashing de façon intense on peut dire que c'est des salopards pour être vulgaire mais clair mais il faut bien comprendre que sans pétrole tout s'arrête donc avant de leur jeter des pierres je comprends les enjeux qui sont derrière oui il y a des enjeux de cupidité oui il y a des enjeux d'égoïsme mais il faut savoir que dans ce cas là on fait le jugement de toute l'humanité pas simplement de cette entreprise qui a le mauvais rôle mais pour le bien de tous on ne peut pas rouler en voiture et puis dire Total est un méchant ce n'est pas possible donc on est dans un système dont tout le monde se tient par la barbichette et puis maintenant il y a une nouvelle génération d'entreprises souvent à but social et pas que financier qui existent qui émergent il y en a beaucoup moins qu'il y a de gens qui voudraient y travailler toutes ces entreprises sont obligées de faire des compromis parce qu'on est dans un système on est prisonnier d'un système il faut par exemple payer les actionnaires il faut rembourser la banque il faut faire venir les gens au travail il faut faire venir des pièces détachées qui viennent de l'église donc il faut faire des compromis avec le système il n'y a pas de blanc chevalier sur lequel le rejoindre mais de plus en plus d'entreprises étant confrontées aux réalités vont devoir ouvrir les yeux et c'est là où des gens conscients vont dire chef il faudrait plutôt regarder par là il faudrait regarder les économies d'énergie parce que dans un monde contraint par exemple faire un investissement alors qu'aujourd'hui on a de l'argent et que demain on en aura moins parce qu'on sera dans un monde en contrainte et bien c'est maintenant qu'il faut faire cet investissement et qu'il faut regarder la rentabilité la maintenabilité et l'efficience énergétique même si on pourrait se dire dans un monde qui croit demain on aurait inventé un système plus économique et donc c'est pas urgent de faire l'investissement le plus sympathique aujourd'hui c'est des révolutions à faire dans les têtes des gens et il faut des agents pour ça et la fonction QHSE fait partie de ces agents je dirais un peu de changement d'introduction de nouvelles notions voilà je peux répondre sur les entreprises on vous remercie je pense qu'on va arriver au bout des questions du coup on va laisser la parole à Marie-Laure qui va conclure donc le temps d'activer mon micro donc déjà je voulais remercier tout le monde d'avoir assisté à une petite conférence assez longue mais à une conférence en espérant que vous avez pu apprendre des choses que ça vous a apporté des choses et que ça vous a poussé à la réflexion sur le sujet qu'on avait choisi donc il y a un sujet qui nous est mis à cœur donc on voudrait également remercier tous les intervenants donc Valentin Roux Maxence Cordier Adrien Bousanquine et Laurent Allier donc merci d'avoir accepté d'intervenir pour la conférence et d'avoir présenté votre point de vue et votre expertise sur les sujets qu'on vous a proposés et je voulais aussi remercier donc nos professeurs et madame Catalon donc monsieur Michel et madame Fautic c'est nos professeurs qui nous soutiennent pour ce projet donc merci de nous avoir aidés et d'avoir soutenus dans la recherche d'intervenants et tout au long du projet donc merci d'avoir regardé